Les meilleurs chasseurs d'appart de l'année s'affrontent aujourd'hui dans le choc des champions dans trois grandes villes de France, Lyon, Bordeaux, Paris, trois champions par ville. Dans chaque ville, un agent sera qualifié pour aller en finale et le grand gagnant de cette compétition nationale pourra gagner 10 000 euros. Ce soir, la compétition se déroule à Bordeaux. Les trois agents qui vont s'affronter sont Mathieu, le génie de la vente. Ma qualité première, c'est avant tout l'écoute. Je veux être là pour mes clients. Nail, l'agent intuitif. Nail de Bordelais, je pense qu'il peut surprendre. Je suis un compétiteur et je ne lâche jamais rien. Et Arnaud, le premier de la classe, toujours de bonne humeur. Je sais m'amuser, plaisanter et faire le guignol, mais je sais également être très professionnel et c'est le bon mélange des deux qui me fera remporter la victoire. La compétition va se dérouler en trois manches. Pour chaque manche, un client différent. Il nous faudrait une maison avec minimum quatre chambres. Il faudrait qu'elle fasse minimum 70 mètres carrés. Nous avons un budget de 215 000 euros et on ne pourra pas aller au-delà. Pour chaque client, un bien par agent. Il passe d'abord parce que c'est peut-être ta future maison alors. En fait, c'est la gueule. Ah ! Voilà. Je vous en prie, rentrez. Ah oui ! À la fin de chaque manche, le client désignera le bien qu'il a préféré et fera gagner un point à l'agent qu'il a proposé. Notre bien préféré est... Mieux, si le client fait une offre d'achat, l'agent ne marquera pas un, mais trois points. À la fin des trois manches, le chasseur d'appart qui aura remporté le plus de points sera qualifié pour la grande finale nationale. Allez, on va avec nous ensemble. There ! Chasseur d'appart, le choc des champions, ce soir à Bordeaux. Ah ! Les clients vont vivre des moments exceptionnels. Oh ! Ah, c'est sympa. Ah oui ! Ouais ! Ah oui, c'est une belle pièce. Wow ! Et même quelques surprises. Oh ! Mon lapin ! Je fais l'art pour l'avance et le mieux. T'as bien fait de me faire confiance. Ah ben oui ! Que la compétition commence. J'ai hâte de savoir qui va gagner à Bordeaux. Et c'est parti pour la première manche du choc des champions à Bordeaux. Il y a deux semaines, les agents ont découvert les clients de cette première journée. Bonjour ! Bonjour ! Je m'appelle Samia, j'ai 34 ans, je suis en reconversion professionnelle pour ouvrir une rôtisserie. Bonjour, je m'appelle Xavier, j'ai 40 ans et je suis directeur de société. Allez, suivez-nous ! Samia et Xavier sont propriétaires de cette maison de 320 mètres carrés, en pleine campagne bordelaise. Pouf ! Elle est balaise la maison, hein ! C'est difficile de les faire déménager, là ! Et pourtant, Samia et Xavier, dont le goût de la fête est un moteur, ont un problème. Cette maison n'est pas pratique. Votre tâche va être très difficile. C'est le soir ou le week-end, quand on entre tard, de Bordeaux ici, ça fait... On dirait que c'est le goût du monde. Et oui, boire ou conduire, il faut agir. Nos amoureux veulent se rapprocher de Bordeaux. Et en termes de secteur, ils ont les idées claires. En top premier, ça serait sur le Bousca, au niveau de l'Hippodrome et du Golfe Bordelais. Ça, ça serait vraiment le top. Après, on souhaiterait sur Mérignac, mais Mérignac plus côté Caudéran. Après, ça serait Caudéran. Et le tout début du haillant. Et au sujet de la maison, la sobriété est de mise. Il nous faudrait une maison avec minimum 4 chambres, une grosse pièce à vivre avec la cuisine ouverte, une grosse salle de jeu, un beau jardin, plein sud et sans voisins. Une grosse piscine. Une grosse piscine. Allez, Samia et Xavier payent leur tournée, mais sans pourboire. Bon, les agents, quand on vous dit 1 million d'euros, c'est 1 million d'euros, mais tout finit. Rien d'autre à faire qu'à poser les valises et déjà les pieds en éventail. Et attention, quand ils décident de changer de maison, ça déménage. Un sacré challenge. Alors là, vous inquiétez pas, vous pouvez compter sur moi. Je vais tout faire pour trouver la maison idéale et vous m'inviterez pour faire la crémaillère. Oh yeah ! Les agents, au bonjour ! Bonjour ! Comment ça va ? Super, et toi ? Quelle élégance, bravo ! Merci, je te renvoie le compliment. Je rencontre enfin Stéphane. J'espère faire aussi les 400 coups avec lui. T'es un peu plus tendu, toi. C'est chaud ? Froid ? Non, c'est le style, Stéphane. Ah, pardon. Aujourd'hui, c'est le premier jour de compétition, donc je me sens un peu tendu et en même temps serein. Et comment tu vas, toi ? Très bien. Décontracté, je croise les doigts, j'ai deux rues de concurrents en face de moi, donc il va falloir y aller à fond, quoi. Je suis très content de vous rencontrer. Moi aussi. Parce que vous êtes quand même le level-up de l'immobilier, comme dirait ma prof d'anglais. C'est un autre challenge, là. Première manche du choc des champions à Bordeaux. Les règles sont simples. Chaque agent présentera un bien au client du jour. Après les trois visites, Samia et Xavier diront quel bien ils ont préféré et à quel chasseur d'appart ils attribuent donc un point. Mieux, s'ils font une offre d'achat et qu'elle est acceptée, l'agent marquera trois points. À la fin des trois manches, le chasseur ayant gagné le plus de points sera qualifié pour la grande finale nationale. Bon, on va rencontrer donc Xavier et Samia qui vont participer au choc des champions. Regardez l'élégance. Waouh. L'élégance bordelaise. Ah, merci. C'est beau, ça le sourire. La classe. Bon couple, hein. Merci. Ah, c'est gentil. Il faut le dire. Bon, on le savait, hein. On s'embrasse, hein. Ça va, mets-toi à côté de moi, ça va. Vous avez une très belle maison. Merci. Et pourtant, vous voulez déménager. Pour se rapprocher de Bordeaux. On va pas se mentir, vous avez un très beau budget. Donc vous allez être un petit peu pinailleur, c'est ça ? Beaucoup. Mais vous allez bien travailler. Et on va voir ça ? Hein ? Inspirons. Alors, vous allez commencer par Mathieu. C'est Mathieu qui ouvre cette compétition. À 32 ans, Mathieu, c'est le petit génie. Avec seulement 4 ans d'expérience, il est déjà manager de sa propre agence et il affiche une délicieuse insolence. Je me qualifierais comme un agent un peu peut-être... Délicieux ? Pragmatique ? Artiste. Un artiste qui a su faire parler de lui tout au long de l'année. Bonjour, Elodie et vous, je suis. C'est pas mal, là. On peut faire la fête. Avec la fête, oui. Maintenant, on est dans une compète. On a 2 autres qui sont au top. Ça va pas être évident. On va leur sortir les gants de boxe. J'arrive. T'as dit qu'on mettait la barre haute et qu'on allait être très, très, très pointilleux. Mais j'adore. Je la vois, la piscine. Et les jacuzzi aussi. Et les jacuzzi aussi. Sinon, on s'arrête là, on n'y va même pas s'il n'y a pas de piscine et jacuzzi. Chauffeur, arrêtez-nous là, s'il vous plaît. Alors, à quoi va ressembler la maison de Mathieu ? Ses concurrents, Arnaud et Neil, vont les découvrir et commenteront la visite. Cherry on the cake, Stéphane Plaza visionnera lui aussi la visite de Mathieu et se donnera le droit d'intervenir quand bon lui semblera, le privilège du roi. Merci. Ça va aller. Vous savez où nous sommes ? Non. Nous sommes à Pessac, dans le quartier résidentiel de Magonti. Alors, j'ai pris un gros risque. Ce n'était pas dans vos critères. Moi, j'aime bien. Premier point, j'aime bien. Toi ? On va aller voir. Ouh là ! Pourrait-on avoir la traduction ? Quand il dit rien, Xavier. D'accord. C'est toujours bon point. Ok. Nous, les femmes, savons si bien traduire ce que les hommes ont sur le cœur. Ce n'est pas du tout le quartier qu'on recherche à la base. En plus, on est dans un lotissement. Nous, on aime bien faire la fête. Dans un lotissement, il y a des règles à respecter. Donc, il va falloir regarder tout ça de plus près pour savoir ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire. Alors, le tapage nocturne, que tu sois en lotissement, en appartement ou en maison individuelle, c'est le même pour tout le monde. Pas de bruit ou très peu, de 22h à 7h du matin. Bon, allez, on y va. Samia et Xavier aiment les bruits de la fête. Mais qui sait ? Un petit coin d'herbe peut ensoleiller n'importe quel âme ombragé. Un petit coin d'herbe peut-être. Belle gamelle, Mathieu ! Je n'aurais pas fait mieux. Et pourtant, je m'y connais en gamelle. Mais sinon, le jardin est superbe. Magnifique, sans vis-à-vis, a priori. J'espère que Mathieu ne s'est pas fait mal, quand même. Mais ça me fait marrer. Il faut la garder. Ça ne m'est jamais arrivé de tomber en pleine visite. Je me sens ridicule. Royal Gadin. Le vrai respect du bien. Alors, effectivement, il y a une lutte de qualité, comme je disais tout à l'heure. Il nous a montré que le terrain n'était pas droit. Voilà, il a voulu nous montrer et il a prouvé. Alors, au moins, c'est honnête de sa part. Le choc des champions, c'est aussi ça. Se jeter à corps perdu dans la compétition. Se livrer corps et âme dans sa visite. Je vous en prie. Car sans risque. Rentrez. La victoire manque de saveur. Ah oui ! Nothing from nothing leaves nothing. You gotta have something if you wanna be with me. Nothing from nothing leaves nothing. You gotta have something if you wanna be with me. Ouh, joli déhanché. Camille, Camille, Camille. Salut, on l'a trouvé. Ça claque. Ça claque. Concrètement, ça veut dire quoi ? Voilà ! Ah oui, tout simplement. Waouh ! Là, franchement, top. Ouais, ça claque. Voilà ! D'accord, mais on peut développer aussi. D'entrée, ça illumine toute la maison et nous, c'est ce qu'on aime. De la lumière. T'as bien compris ce qu'on recherche. Même si on vit la nuit, on aime bien la lumière à la journée. Alors, comment fait cette pièce ? Voilà, là, on est sur 60 mètres carrés. T'as vu, ça fait plus grand. C'est vrai. Et c'est très lumineux. Oui, c'est lumineux. Une exposition plein sud. C'est bien, ça. Voilà. Tu sais que c'était l'un des critères les plus, plus, plus importants. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Samia, elle a des étoiles dans les yeux. Ça me fait très plaisir, ça me touche. Qui n'aurait pas des étoiles dans les yeux ? Avec un séjour de 60 mètres carrés, plein sud, des ouvertures partout, ça claque. Paf ! Samia est à point. Mais Xavier reste encore sur sa faim. Bien, viens, viens. Notre agent doit absolument penser couple s'il veut décrocher ses étoiles au guide plaza. Ah ouais, moi j'aime bien. Alors t'as une cuisine qui peut être ouverte parce qu'il y a ce qu'il faut. T'as une entrave ici. D'accord. Et en plus de ça, dans cette cuisine restera, si vous souhaitez, ce magnifique piano. Le piano, un argument qui réchauffe les cœurs ou pas. Elle ne cuisine pas, donc on ne va pas s'en foutre. Eh bien, c'est pas grave, on passe à la pièce suivante. Madame ne cuisine pas, d'accord, mais madame a peut-être son avis à donner sur sa cuisine. Elle est bien. Mais euh... C'est... Elle est juste. Oui, elle est, voilà, elle est juste. C'est là, tout est lourd. Elle est juste, juste, juste. Elle est quoi ? On n'a pas bien compris. Juste. Merci. Bon, la cuisine est trop petite, n'empêche... Elle est festive, cette visite. Continuez, tous les deux, à vous en faveur. Continuez. Enfin, tant que Xavier ne fait pas son rabat-joie. Et je t'emmène une première pièce. De 20 mètres carrés. Regarde pas tout ce qui est déco, hein. Ah, il vaut mieux pas. Exactement. Aïe, pas commode, ce Xavier. Balcon ? Ah, très bien, oui. Prenez l'air, les enfants. Plante. Complètement indépendant. Balcon. Chéri, ça descend en bas. Ah oui. Eh oui, Samia, ça descend en bas. Tu es déjà descendu en haut ? Samia, qui aime bien, chatille bien. C'est bon ? On peut rentrer à l'intérieur, maintenant ? Allez, allez-vous. Avant de monter en haut, si on testait la chaleur scandinave sur le cœur glacé d'un Xavier tout bougon. Le réconfort d'un bon sauna. Ça, c'est top. C'est chouette, hein ? Ah oui, ça, c'est top. Chéri, on l'avait pas demandé, ça. Ça, c'était la version bonne surprise. Non, on l'avait pas demandé. Et ça, c'est la version Xavier. On va pas se plaindre. On le prend. Allez, si ça lui fait plaisir, Mathieu, on le prend. Et ce n'est pas cette vaste et lumineuse chambre de 18 mètres carrés qui va calmer Xavier. Il boude encore. Pour voir ce qui se passe à l'étage, dans la chambre d'amis, ça peut être la zone. En d'autres termes, si l'étage n'est pas au niveau... Attention au bouton. Mathieu aura tout le loisir de faire un avion en papier avec le compromis de vente. Ici, tu vois ce qu'on appelle un plan en étoile qui distribue pas mal de pièces. Ce plan en étoile scintille d'une deuxième chambre de 18 mètres carrés, illuminée de son balcon privatif. Le plus intéressant, c'est qu'ils y ont mis un chauffage sur le balcon. Ce chauffage, c'est l'ancêtre du champignon. Attention, le champignon, le radiateur que vous trouvez dans les restaurants, vous savez, pour chauffer les terrasses. On en trouve de 100 euros à 600 euros. En tout cas, c'est nettement plus joli et plus moderne et on peut recevoir. Alors, enlevez-moi ces trucs horribles. Ah, les ancêtres. Allez, on enchaîne. Avec une troisième chambre interstellaire de 19 mètres carrés. Ah, on dirait qu'elle est plus grande, celle-ci. Ah bah là, on a de l'espace, du volume. Tu peux la raccorder avec l'autre aussi. Il y a un placard. Il y a un placard. Ah oui, d'accord. Et donc, ça communique. Ce qui est sûr, c'est que sur cette maison, sur ce bien-là, c'est qu'on a quand même de beaux volumes. Ouais, il y a de grosses possibilités pour épurer cette maison et pour faire un petit peu ce qu'on recherche. Alors, si même Xavier commence à se projeter, on peut se le dire, Mathieu tient le bon bout. Ici, on a la salle de billard. Donc là, j'ai qu'une queue. Oh non. Mais on peut se la partager et faire une petite partie. Non, moi, je partage pas la mienne. La production de Chasseur d'Appart décline toute implication dans ce double sens graveleux. Si je la rentre dans le trou, on achète. Allez, on peut jouer le jeu. On pourra en discuter. Je mets la pression. On pourra en discuter. Attends, moi, je regarde pas, je regarde pas. Oh ! Allez, on en discuter. Ah, c'est bon, il l'avait pas. Bon, bah, il va falloir trouver une autre idée pour vendre cette maison. La maison correspond exactement à nos attentes à part deux, trois petits points, peut-être. Eh oui, hors secteur, cette maison mérite un bon coup de rafraîchissement. Et le prix est maintenant le dernier élément qui pourrait changer une maison qui leur convient en la maison de leurs rêves. Pour rappel, nos amoureux ont un budget d'un million d'euros. J'ai pris un risque sur le secteur pour vous présenter... Ça, on l'a bien vu. ...une maison de 340 mètres carrés au prix de... 830 000 euros. Nécosia. Xavier fait des petits sourires. Je sens qu'il est en train de se projeter et d'imaginer. Ça, c'est bon signe. Je vais vous laisser, du coup. Bonne visite à vous deux. Merci beaucoup. La visite de Mathieu est terminée. Nous saurons tout à l'heure si Samia et Xavier choisissent sa maison comme bien préféré, lui faisant gagner... Pas deux fois. ...un point. C'est magnifique. Je confirme. Non, t'aimes pas le rose, d'accord, mais moi, je trouve ça magnifique. C'est joli. C'est pas magnifique ? C'est joli. C'est magnifique. On va avancer, on va pas rester là parce que notre journée n'est pas finie. Joli ou... Non, c'est très joli. Oui, donc bien. Oui, très belle maison, beau volume, très beau jardin. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire une oeuvre ? Il a bien travaillé, Mathieu. Moi, je pense que sur un bien comme ça, on peut se permettre de faire une offre à 750 000 euros. Ça peut passer. Il a l'air moins avec toi, lui. Moi, elle m'a plu, la maison. D'habitude, tu sais, je dis, c'est les femmes qui décident, mais j'ai l'impression que son portefeuille, il a du mal à le sortir, papa. Mais ça, tu l'as bien saisi. Ah si, il a du mal à sortir. Ah ! Non, non. Papa, il sort constamment, son portefeuille. Oui, mais pour les maisons, il a du mal à sortir. Je pense que pour la maison, c'est lui qui va décider, non ? On est quand même tous les deux, mais c'est vrai que le final, c'est quand même lui qui décide. On est d'accord. On est d'accord. Ah, justement, regardez, je vous présente le bonel. Voilà. Le professionnel. Salut. Bonjour. Ça va ? Je vous le dis, professionnalisme, efficacité, c'est Nel. Et pas Niels. Nel. OK. Là, c'est bien. On y va. À vous de jouer. Un point de pro. Vas-y. Stéphane. Allez, je vous laisse rentrer. À 35 ans et 13 ans d'expérience, Nel est à l'immobilier ce que Zlatan est au football. Aujourd'hui, je ne fais pas partie de l'un des meilleurs, je suis le meilleur. Et... J'ai conne, j'ai conne. Salarié dans une société de vente à la découpe de promotion immobilière, Nel est également comédien, comme un certain Stéphane Plaza. Ça fait 21 ans que je fais la comédie, 13 ans que je suis agent immobilier, donc je suis la preuve vivante qu'on peut faire deux métiers à la fois. Ce zigzag professionnel est un moyen pour Nel de fil et droit dans son métier d'agent. Jouer la comédie et faire de l'immobilier, ça s'y rejoint. Chaque client est différent, il faut s'adapter. Ce qui ne veut pas dire que je joue la comédie avec mes clients, voilà, la différence est là. Et notre agent a un credo bien à lui. Et n'oubliez pas qu'on est dans la place, tout le monde trépasse. Ah, j'adore ce phrase. Nel, c'est déjà trois quarts d'heure qu'on est dans la voiture pour aller au bien. Bon, j'ai fait un coup de poker. Si on a fait appel à toi, bon et meilleur chasseur... C'est le champion. Oui ? C'est pas bon, mais tu perds ou tu gagnes. Ce coup de poker, ses adversaires, Mathieu et Arnaud, vont pouvoir l'observer et le commenter. Pour que tout soit vraiment complet, Stéphane Plaza visionnera lui aussi la visite de Nel et se donnera le droit d'intervenir quand bon lui semblera le privilège du roi. Alors voilà, nous sommes à la limite de Bruges, le Boussard. On ne connaît pas ce quartier-là, mais d'après ce qu'il nous a dit, ça fait partie de nos critères. Allez, on y va. Il faut faire confiance à nos agents. Ils ne sont pas arrivés au choc des champions en vendant des légumes à la sauvette. Et pour épater la galerie, Nel sort la panoplie du gentleman vendeur. Attention aux éclaboussures, ça va gicler du bling bling. Porte électrique ? Le minimum. Bien sûr. On commence dans la classe. Tant qu'on ne finit pas dans la crasse. Je te laisse rentrer ? Tu veux pas que je te suive ? Non, je te laisse rentrer. Allez. Ah oui. Ah, c'est propre. C'est propre. C'est propre. Wow. Wow. Ça envoie. Nel, tu mets la barre très haute. J'aime ça comme début. Je sais, c'est propre. C'est très joli. Non, c'est vrai. Ça, c'est nickel. La façade, on n'a rien à faire. C'est... Mais oui. On ne touche à rien. Parce qu'il y a de la pierre, il y a un peu de moderne. Il y a un mélange de l'ancienne, de moderne, c'est ce qu'on aime. Nel s'installe paisiblement dans le décor de cette compétition. C'est calme aussi. Il doit à présent montrer toute l'étendue de son talent de professionnel de l'immobilier. Alors là, je vous demande quelque chose. C'est-à-dire qu'on va se retourner. On va faire comme un jeu de crabe, en fait. Un quoi ? Un jeu de crabe. Un jeu de crabe. La technique du crabe. Je n'ai jamais vu ça. Je ne suis pas certain que ça fonctionne. La technique du crabe, vous ne connaissez pas ? Je vous montre. Sans le... Enfin bon, comme ça, quoi. Allez, on me suit. Apparue bien après la fameuse mais périlleuse technique dite de la marche arrière. Aïe, ça, c'est mon pied. La technique du crabe a été imaginée par Nel pour mieux voir et surtout mieux sentir ses partenaires. Ici. J'ai tu la touche ? Oui, oui, oui. La poignée ? Non, plus sérieusement, c'est surtout pour ne pas dévoiler tout de suite la pièce maîtresse de la maison. Il s'est foutu de nous. Il a dit une grande surface, chérie. On s'intéresse, oui. Et les grands volumes. Ah, pour l'instant, on fait les petits. Je ne sais pas si on aura des grands. Publicité mensongère au rayon Lettri, il faut impérativement présenter de plus grands espaces. On passe dans la deuxième pièce. Alors là, peut-être votre chambre parentale, peut-être. Non, chérie. Ah non, t'as l'escroc, hein ? Samia, elle aime plutôt les beaux volumes. Et puis là, je ressens que c'est Rikiki, hein ? On est au frais, on est côté nord ? Non, non, mais on n'a pas demandé ça. Les nails sur les tailles des chambres, c'est abusé. C'est... Rarement j'avais vu ça, c'est abusé. Comment ça, abusé ? Pas tant que ça. Deux chambres, une de 9 mètres, 12 et une de 10 mètres carrés et en parfait état. Que demander de plus ? Présenter deux cages à poules pour des oiseaux de nuit, c'est un affront, surtout à l'heure du choc des champions. Nail, la plaisanterie a assez duré. On se remet en crabe ? Allez. Allez. Ah bah non ! Sur la plage abandonnée. Bon, eh bien, reprenons notre marche. Coquillages et crustacés. En espérant trouver de plus jolis récifs. Et on va en face. Déplore la perte de l'été. Et là, nous rentrons dans une troisième chambre très lumineuse. Ah ! Enfin, une belle chambre. Ça, c'est bien. Et c'est clair, c'est propre. C'est très propre. Ça, c'est très propre. Non, la maison, elle est nickel. Et on a également une salle d'eau. Ah, ça, c'est encore mieux. Ah ouais, c'est top. C'est top. cette superficie de chambre, elle est nickel. C'est bien, Nail. C'est bien. Porte à galandage. Ça veut dire que la porte rentre dans le mur. Comme ça. C'est très, très classe, très, très chic. Et il existe même des fenêtres à galandage. Même principe, vous avez compris. Moi, j'adore ça. Ah ! Prends-toi. On te fait confiance. Ah, moi, je commence toujours petit, je finis long. C'est ce qu'on va voir. Car il reste une dernière chambre. Et on se retourne, voilà. Dernière chance de convaincre une bonne fois pour toutes avec cette partie nuit. Hop, et on rentre. Ah, elle est encore plus grande. C'est top. Ah, ça mitraille sec. Là, c'est très, très beau. Ça éclabousse, même. Ça éclabousse, ça éclabousse. 33 mètres carrés, 23. C'est énorme, non ? Sublime chambre parentale avec sa salle de bain. La robe de mariée, j'adore. Moi, ça me donne des idées. J'aime ça, les robes de mariée. J'aimerais en essayer une ou j'aimerais me marier. Enfin bon, jeudi, chapeau. Double post. Je l'ai mal dit, mais enfin, vous avez compris. Je veux rentrer. Ah, regarde, celui-là. Ça, c'est top. Ça, c'est un peu moins à mon goût. Le casser d'ambiance est de retour. Qu'est-ce qui est pas bien à ton goût ? Les pylônes, moi, je trouve ça joli. Ah, t'aimes pas ? C'est moins mon goût. Xavier, on mettrait pas un peu d'eau dans le bordeaux ? Mais la chambre est pas mal. La chambre est bien. Elle est jolie, c'est super mental. Même si c'est plus petit de ce qu'on voulait. Hé, pep, pep, de l'eau, on a dit. Mais elle est super mignonne et le volume est bien. Je rajoute quand même que tu y vas à Crescendo, donc ça plaît. Ça plaît. C'est tournant de la visite parce qu'elle commence à se projeter dans cette chambre-là. Ça commence à me faire plaisir. Et là, je veux faire la conclusion. Bon, alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser sortir. Un crabe ? Non. Normalement, cette fois-ci. Et là, ce que j'espère, c'est faire un waouh. Je vais entendre un waouh. En fait, la technique du crabe... Ah oui, c'est une belle pièce. C'était pour cacher les signes. Ça, c'est de la pièce. Ça, c'est de la pièce. Elle est belle. Elle est magnifique, moi, je vais rire. Ça, c'est de la cheminée. Ça, c'est de la pièce. Ce vitre-là, cette ouverture, c'est magnifique. Exceptionnel. Un cachet de fou. Les pierres apparentes, la cheminée, la hauteur sous le plafond, les poutres. Et vous avez vu cette porte-fenêtre en demi-lune. Génial. J'adore. C'est un kiff. Et c'est érigé au sommet que Neill assiste avec délectation au silence gourmand de son public, sa foule aux yeux d'or. Bon, c'est un peu chargé, là, pour moi. Ce silence, donc, à un relou près, se propage au fil de ces majestueux espaces de vie. Ça, c'est bien. OK. Et après cette orchestration immobilière menée avec rigueur, Neill s'autorise une improvisation finale au zénith de la vente. ... Ça donne quoi, là? Euh... Là, ça donne... Ça donne que c'est beau. ... ... C'est toujours propre. Ouais. C'est vrai que l'entretien est nickel. Face à un tel spectacle, Stéphane Plaza, toujours à l'affût de la moindre facétie, entraîne Mathieu pour aller profiter de la piscine. T'as bien fait de me faire confiance. Ah, ben, oui. Il faut toujours faire confiance à Stéphane. C'est américain. Oui, oui, c'est Justin Bieber elle-même. Ah bon? Oui. Ah ben, si Justin Bieber elle-même, on y va. On y va. Ça va leur plaire, ça. Je te fais confiance. Tiens, marche un peu comme ça, on regarde à l'américaine. Oh, putain. Tarzan et Tarzan. Thierry, ça t'a plu, toi? Ah ben, entre les feuilles de vignes et le postérieur, on va pas dire... Ça allait. C'était parfait. On peut se permettre? Allez-y, faites comme chez vous. Qu'est-ce que tu penses de la maison? Qu'on se mouille pas pour rien, mon pote. Vous pouvez plonger. Il l'achète? Plonger. Allez, on y va. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Mais il en manque un. C'est Arnaud, parce qu'il y a... Ah, non, 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 non. Ah, 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 ah. On l'a eu le dernier. Ah, 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 ah. Et toi, qui adore l'eau, t'as pas voulu sauter? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Tu le sais. Il faut que l'eau soit minimum à 31. Si elle avait été à 31, j'y serais allé. Et pareil avec la feuille de vignes. T'en es où, là, de ta visite? Faut que je la termine. Ah, bah non, c'est pas grave, tranquille. Allez, reprenons notre sérieux, car il est temps de découvrir si cette villa rentre dans leur budget d'un million d'euros. On va parler plus sérieusement. Donc, le terrain sur la maison fait 1500 m2. On a 218 m2 habitables. Donc, vous aviez un budget de 1 million d'euros. Aujourd'hui, cette maison est à 889 000 euros. Mais très, très, très négociable. D'accord. Rien à redire sur la maison, sur l'entretien, mais il nous manque de la superficie par rapport au prix qui reste quand même assez élevé. Maintenant, je vais vous laisser. Je vais repartir voir mes co-frères. On les sort habillés. Et je vous dis à tout à l'heure. OK, merci beaucoup. Merci. La visite de Nail est maintenant terminée. Nous saurons tout à l'heure si Samia et Xavier choisissent cette maison comme bien préférée, lui faisant gagner un point. Je préférais mettre un peignoir. Ça ne nous dérangeait pas non plus. Non, bah si, quand même, parce que j'ai bien vu que t'as fait ton timide, t'as pas voulu aller à l'eau. Non, pas du tout, je suis hyper frileux. Qu'est-ce qu'on pense déjà de cette maison, honnêtement ? Hyper propre, nickel. Et le prix ? Le prix, je trouve que c'est très cher. Ah bon ? Mais à chaque fois qu'on lui propose un prix, il croit que c'est très cher. Eh bien, pour une fois, je ne vais pas te dire que tu peux faire une intra-agressive. Je pense honnêtement que cette maison a des belles prestations. Ah oui, les prestations sont comme ça. Ça, on est d'accord. Tu vois, c'est des matériaux de qualité. Elle a quelque chose. Je ne peux pas dire qu'on peut beaucoup descendre. C'est mon avis personnel. Allez, je vais... Je vais l'être comme ça parce que je suis âgé, tu sais, moi, je vais... Ah oui, mais... 46 ans. Tu me laisses réfléchir ? Ça marche. Et c'est à présent au tour d'Arnaud d'entrer dans la compétition. Ce qui va faire la différence par rapport à mes concurrents, c'est vraiment mes leçons que je connais sur le bout des doigts, mon professionnalisme et à côté, un peu de rondeur avec mon petit sourire et ma petite bouille. 4 ans d'expérience en avance, un côté petit Nicolas. Pourtant, il faut toujours se méfier des enfants de coeur. Comme le dit ma grand-mère, on me donnerait le bon Dieu sans confession, mais attention, derrière, il y a un petit diable. Et aujourd'hui, Arnaud entre dans la cour des grands avec, comme qui dirait, quelque chose à prouver. Certes, je suis le plus jeune des compétiteurs, mais c'est pas pour autant que je vais me laisser faire. Je suis quand même quelqu'un d'assez ambitieux. J'ai pour projet de développer l'agence avec mes collègues. Je vais de l'avant. Comme un jour de rentrée dans une école d'élite, Arnaud est déterminé à se faire respecter. Nelly, Mathieu, apprenez bien vos leçons parce que moi, j'ai que des vins sur 20. Alors, qu'est-ce que vous pensez du quartier ? Déjà, vous connaissez un petit peu ? Alors, le quartier, c'est celui qu'on voulait. Donc là, déjà, c'est un bon point. Effectivement, on est à Bruges, limite le Boussca. Toi, t'es proche Rocade. Oui. Toi, t'es à 10 minutes de Mérignac pour ta rôtisserie. C'est ça. Donc, là, c'est bien, déjà. Oui, c'est pas mal. OK, bon, sympa. Et à quelques mètres de là, Mathieu et Naël s'installent pour observer et commenter la visite. Stéphane Plaza visionnera lui aussi la visite d'Arnaud et se donnera le droit d'intervenir quand bon lui semblera le privilège du roi. Bon, vous êtes prêts ? Toujours. Allez, suivez-moi. Un jardin noblement fendu par un chemin bucolique menant droit à une bâtisse royale. Ça frappe la rétine et l'égo d'un couple qui se voit tout à coup porter la couronne. Ici, on est sur une très, très grande parcelle, d'accord ? Waouh ! C'est un stade de foot ou quoi ? Ah bah, c'est Versailles. Allez, on y va. Et on démarre pour une visite hautement stratégique. Arnaud a un plan machiavélique. Il va volontairement décevoir ses clients avant de leur révéler une surprise finale. Donc, nous sommes ici sur leur salon actuel. Pour nous, comme ça, au premier coup d'œil, quand on rentre dans le salon, c'est pas illuminé, c'est petit. On n'est pas habitué à ça, on veut quelque chose d'épuré, très épuré. Voilà, il y a quand même une belle hauteur sous plafond. Oh, la ganache d'examier ! Oh ! Voilà. On continue ? Oui, allez-y. On est d'accord, pour un agent qui voulait décevoir ses clients, c'est réussi. Mais est-ce vraiment la bonne stratégie ? Je suis un peu déçu. Même si la déco est sympa, moi, ce que je leur conseillerais, ce serait de casser les murs pour avoir une belle pièce de réception. Attention, mur porteur, architecte, IPN, et ça coûte beaucoup d'argent. Mais, c'est nécessaire à faire. Donc là, c'est en fait la symétrie à l'autre. C'est les deux mêmes pièces identiques. C'est à peu près les deux mêmes pièces, oui, tout à fait. Par contre, chérie, t'as vu, c'est un peu sombre. Des pièces jumelles sombres et pesantes. Il y a plutôt intérêt à ce que la pièce suivante cartonne. Alors là, c'est la pièce que vous allez préférer. Je suis persuadé. Ça, c'est la cuisine. Ça, c'est la cuisine existante. Voilà. D'accord. Donc, elle est toute petite. Je suis choqué. Je suis choqué. Je suis choqué. Je suis choqué. Il faut quand même arriver à se projeter là parce que là, moi, de la cuisine, même avec le salon, le salon, je trouve déjà Rikiki, plus venir y mettre une cuisine ici, c'est un peu compliqué. Alors, j'espère que de l'autre côté, on peut faire quelque chose parce que là, ça me paraît... Moi, comme je te dis, on est sur une surface existante. Ouais. Ah, série. Ma stratégie, c'est d'y aller crescendo. Je vais montrer plein de petites choses au départ et puis plus ça va aller au fil de la visite, plus ça va ressembler finalement à leurs critères. Espérons-le. Allez, on continue. La lumière doit absolument pénétrer la visite pour chasser les démonses. du rez-de-chaussée. Là, j'aime bien parce que là, c'est clair. Ici, nous avons donc la salle de bain. Effectivement, ça change bien de notre salle de bain. C'est la... D'accord. C'est ric-rac, hein ? C'est ric-rac, hein ? On va se taper dessus, le matin. C'est un peu ric-rac, ouais. Xavier, on est d'accord ? Oui, c'est vraiment ric-rac, ric-rac, là, quand même. Tu continues à me faire confiance, quand même, Xavier ? Bien sûr. Guillaume Bussaud a dit sans confiance, l'amour n'est pas l'amour. Ouais, ben d'abord, faudrait rallumer la flamme, Arnaud. Pas de lumière. Pas de lumière. Il y a au moins un lit. Oh ! Oh, oh, oh ! On passe à la suite ? Oui. On fait toujours confiance à Arnaud ? Bien sûr. Alors, on continue cette excursion dans l'Euphorie Générale. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous a fait, Arnaud, là ? Il a prévu une visite comme d'hab, de pièce en pièce. C'est pas suffisant. Moi, je suis déçue. On avait mon ex parental. On peut pas tout avoir. Certes, mais là, on n'a rien. C'est une suite... Enfantine. Ces chambres comme ça, qui se suivent toutes en ribambelle, d'arriver à se projeter, c'est un peu plus compliqué. Bon, viens, on va en discuter. Eh oui, il serait peut-être temps d'en discuter, parce qu'en termes de vente, on est plus proche de Jean-Michel Bancroute que de Stéphane Fadza. Donc, en bas, on a 92 mètres carrés, et en haut, on a 70 mètres carrés. Donc, l'idée, c'était quoi ? C'était... Regardez, je vais vous montrer. Donc, en gros, c'est tout cassé. En fait, c'est normal, il n'y a pas de mur. Donc, forcément, vous qui aimez les grands espaces, là, vous êtes servi. Et en bas, c'est exactement pareil. Donc là, j'ai un plan, en fait, avec tout ouvert. Ça fait de suite beaucoup plus aéré. L'escroc, l'Arnaud. Mais l'escroc. Il vend sa maison. Mais je suis d'accord, il faudrait qu'il reste carré, quand même. Pourquoi escroc ? Moi, je trouve ça très bien. C'est bien bossé, Arnaud. J'espère que tu as le devis chiffré. Sinon, ça ne sert à rien. Tu l'as ? Ouais, c'est super épuré, c'est ce qu'on aime, nous. Ça donne mieux, hein ? Là, on est sur une suite de 70 mètres carrés. La stratégie d'Arnaud, misée sur un final imparable. Après une visite pleine de déceptions et d'obscurité... T'as vu, c'est un peu sombre. Il faut quand même arriver à se projeter, là. Le maestro et graines en numérique, la somme infinie des possibilités qu'offre ce volume de 180 mètres carrés. Un coup de maître pour tout chasseur sachant chasser ou comment transformer Cendrillon en reine, la maison souillée en royaume. Moi, ce que je pense pour les invités, c'est du coup se servir d'un espace dépendance garage à réaménager. Devant nos castors et pollux stupéfaits, Arnaud offre plus de rebonds que zébulons devant le manège enchanté. Tournicoté, tournicoton. Ah, c'est ça, là. Ah, c'est plutôt pas mal. Bah, écoute, et voilà les chambres pour les amis. Ouais, ou allonger le séjour aussi. Ouais, c'est pas mal, Arnaud, ce qu'il a trouvé, là. Bravo, Arnaud. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de la transformer en plusieurs chambres d'amis. La station, studio, ce qu'on veut. Là, de suite, c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus aéré. J'ai l'impression que plus on avance dans la visite, plus ils comprennent, plus ils se projettent, plus je suis rassuré. Arnaud cache aussi bien son jeu que Patrick Bruel à Vegas, car pour lui, le plus important, ce n'est pas le bien, mais ce qu'on peut en faire. Vous me suivez ? Je vais vous inviter à voir le petit jardin. T'as vu le petit jardin ? Des petites chambres, un petit salon, un petit jardin. Mais non, écoute, pourtant, t'as une bonne tête, c'est ce que je disais à mon épouse. Une bonne main en flop. Il n'y a plus qu'à espérer que la baraka continue à la rivière. Venez voir ça. le petit jardin. Ah ! Ah oui, là, oui. Voilà. Ah oui, là, ça, c'est en temps. Magnifique. Ça impose. Le jardin est spacieux, tout plat, sympa pour faire les fêtes. Surtout, la localisation est un critère important qui peut tout faire basculer. Et là, on est bien situé. Bon, ben là, je pense que vous pouvez faire une piscine de 20 par 15. Là, ça, c'est top. C'est top, c'est top. Si le prix permet de la construire et de détruire toutes les cloisons à l'intérieur, d'aménager l'espace pour les copains, de refaire l'électricité, la plomberie. Enfin, on attend un prix soldé type 3e des marques. Samia et Xavier, votre budget était de 1 million d'euros. Le prix de cette maison, aujourd'hui, il est de 670 000 euros. Ouais, 700 000 euros. 670 000 euros. Ça fait qu'il vous reste quand même 330 000 euros pour faire des travaux. Ta maison, presque, il ne faudrait pas la raser, mais tu as tout à refaire dedans. Chéri, on va réfléchir. Xavier, tu as déjà la crémière. Je te donne le beurre et un petit peu d'argent du beurre. Mais n'en demande pas trop. Ah ! Ah ! Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé déjà ? Moi, j'aime beaucoup. Le jardin, c'est top. Oui. Après, effectivement, il y a beaucoup de travaux parce que nous, on avait demandé de gros, beaux volumes et fortement, il y a des... Des petits volumes. Il y a des petits volumes. Des tout petits volumes. Ça te pose souci, ça ? Énormément. Et le budget ? Tu n'as pas peur qu'avec les travaux, on ne dépasse ? C'est ce que je lui disais, je pense qu'avec les travaux, par rapport à ce qu'on souhaite, nous, je pense qu'on va dépasser largement. Moi, je pense qu'avec les budgets, s'il n'y a pas une forte négociation, c'est au-dessus d'un million. Bien sûr, largement. C'est ce que je lui disais. Passé. À réfléchir, à méditer. Les visites de la première manche sont terminées. Nous allons découvrir quels biens vont choisir Samia et Xavier et quel chasseur d'appart empochera le premier point. Pour rappel, Mathieu a démarré cette première manche avec une superbe demeure de 340 mètres carrés, aussi gigantesque que verdoyante. Ah oui, moi, j'aime bien acheter. Quelques pièces n'ont pas fait l'unanimité. Vous ne m'avez pas demandé. Mais notre couple s'est finalement incliné devant le charme de ce bien. C'est bien, ça. Voilà. Nail a pris le relais avec 218 mètres carrés de charme et de standing haut de gamme qui n'ont pas laissé indifférent. Ah ! Enfin, Arnaud a clôt cette première manche avec une maison familiale de 180 mètres carrés. Ah, c'est bien. Dans son jus, le bien n'a pas forcément plus. Mais Arnaud a prévu de grands aménagements. C'est super épuré, c'est ce qu'on aime, nous. C'est le moment de vérité. Samia et Xavier vont révéler quel bien ils ont préféré et quel chasseur d'appart remporte d'ores et déjà un point. Mieux, s'ils font une offre d'achat, il remportera trois points. Alors, cette journée, comment ça s'est passé pour vous, Samia et Xavier ? Très bien. Très bonne journée. On a visité trois jolis biens. Est-ce que vous avez fait votre choix ? Il est fait. Très bien. On les fait rentrer ? Bien sûr. Bonsoir. 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 On y va ? On y va. Votre bien préféré Celui de Votre bien préféré Celui de Arnaud. Alors là, elle est vraiment fiche. Merci. 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 On a choisi la maison d'Arnaud parce que c'est lui qui était le plus sympa, honnêtement. Les autres, ils sont sympathiques au possible. Non, ils sont tous gentils. Ils sont tous bien. Ils sont tous bien. On l'a vraiment pris parce que c'était la maison qui regroupait le plus de caractéristiques que nous recherchons. Arnaud marque donc un point. Nous saurons en fin d'émission si Samia et Xavier font une offre d'achat auquel cas Arnaud ne marquera pas un mais trois points. Maintenant, il faut vous réveiller les deux là. Il faut envoyer. Il faut envoyer demain du lourd. Du lourd. OK. Eh bien, on y va. On part tous ensemble. Eh bien, on y va. Allez, c'est par là. Moi, j'aimais bien cette petite piscine. C'est vrai que je n'aurais pas forcément acheté ce bien mais moi, je suis à Paris, je suis bien. le choc des champions à Bordeaux mange deux. Les règles vont se corser aujourd'hui. Seuls deux agents pourront présenter leur bien et ce sont les clients du jour qui choisiront. Bonjour. Je m'appelle Anne, j'ai 35 ans, je suis fonctionnaire. Et moi, je m'appelle Pachikou, j'ai 36 ans, je suis technicien QSE. Suivez-nous. Ensemble, depuis deux ans, nos amoureux vivent chez Anne, propriétaire de cet appartement de 68 mètres carrés mais un des molles entache la partition de leur vie. La vie en appartement, je commence à en avoir marre surtout de la copropriété, de la vie en communauté. C'est peut-être aussi la copropriété qui en a marre. Mais l'aumane assidue, Anne et Pachikou adorent recevoir leurs amis musiciens pour répéter et des amis, ils en ont beaucoup. Beaucoup, mais alors beaucoup pour continuer à pousser la chansonnette en paix. Notre couple a une idée bien précise de la scène de leur vie future. Notre vie idéale, ça serait une maison ou une échoppe. Il faudrait qu'elle fasse minimum 70 mètres carrés, minimum deux chambres. Une zone de stockage, c'est très important pour le bazar, les instruments, enfin plein de choses. Un sacré challenge. Anne et Pachikou souhaitent également un jardin pour leur concert en plein air. Mais surtout, il faut qu'elle ait une ouverture à l'extérieur pour notre bébé. Pardon ? Un bébé dans un jardin ? Eh oui, c'est mon bébé. Ah, nous voilà rassurés. Oh oui, tiens, un peu de peau pomme. Oh là, d'accord. Ah oui, il est costaud le lapin, il fait un peu peur. Bon, et où est-ce qu'on installe la Seine ? Idéalement dans le quartier de Saint-Jeunesse. Ça, c'est notre quartier de prédilection. Roustin, four-homme, donc tout ça, c'est Talence, mais aussi l'autre côté, Bordeaux, avec tout ce qui est bergonnier et non souti. Super, ça, c'est mon truc, c'est génial. J'adore. Et il y a combien dans le chapeau ? 420 000 maximum. Si on peut faire moins, c'est pas plus mal, parce que moi, j'ai pas envie de manger des patates tous les jours. Mais si on trouve la pépite, là, on est prêt à mettre plus. Les agents, soyez bons. Et pas de fausses notes. Voilà, je suis chaud là. Bonjour. Bonjour. Salut Stéphane. Nélie, ça va ? Ça va. T'as bien dormi ? Très bien, ouais. Et toi ? Super. Bon. Toi aussi ? Toi ? Parfait aussi. T'as dormi tout seul ? Non. Ah, t'as de la chance. Ah oui ? Moi, j'ai dormi tout seul. Bon, bah, c'est la vie. Bon, et bien, ils vont arriver, hein. C'est eux qui vont choisir. On va attendre. Ah ! Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Très bien. Pas de six coups, c'est ça ? Pas de six coups. C'est basque, hein ? C'est basque. Bon. Y'a quoi, j'embrasse ? Ça va ? Alors, c'est quoi, ces pompes, là ? Ah, bah, c'est la couleur. C'est... Oh, c'est basque. C'est joli. On aime bien la couleur. Alors, aujourd'hui, on rigole un petit peu, mais ils sont là pour trouver une maison. Vous êtes trois. Seulement, deux agents vont montrer leur bien. Y'en a un qui aura travaillé pour rien. Bordeaux, le choc des champions, manche d'eux. Le stress est palpable. Nouvelle donne, nouvelle donne, nouvelle règle. Aujourd'hui, seuls deux agents vont présenter leur bien. Et ce sont les clients du jour, Anne et Pachikou, qui décideront. Ils vont choisir le premier bien qu'ils veulent visiter sur une seule et simple photo. Si je ne suis pas choisi aujourd'hui, je pense que je serais un peu dégoûté. Parce que je serais vraiment bossé pour trouver ce bien-là qui est quand même exceptionnel. Donc, moi, je serais vraiment dégoûté. Vous allez choisir votre bien sur une seule photo. À vous de faire le bon choix. Qui commence ? Au centre, Mathieu, peut-être. D'accord. Comment dire ? Ça vous fait penser à quoi, Anne ? Le jardin ? C'est ça qu'on dit ? Un palmier plutôt qu'un jardin. Bien planté, oui. Oui, il est bien planté. Donc ça, c'est la photo de Mathieu. Voilà. D'accord. Je mise sur le coup de cœur de l'échoppe. Puisque c'est quelque chose qu'ils souhaitaient, qu'ils rêvaient. Et je leur ai trouvé cette typologie de maison. Nel. Allez. C'est déjà plus sympa. Eh bien, Mathieu est bien parti sur ce coup-là. Non, mais c'est important de lui dire. Là, on se voit déjà jouer de la musique, là. C'est important pour vous extérieure. Et oui, pour la fin, c'est tout, hein. Le petit lapineau, là, je le vois bien aussi. D'accord. J'y crois, là. Je suis confiant sur de moi, là, pour l'instant. Arnaud, ta photo. Ah ! De l'intérieur. C'est joli, il y a de la pierre. Il y a du joli parquet. J'ai choisi cette photo parce qu'on identifie clairement qu'il s'agit d'une échoppe. On voit un bel espace de vie lumineux avec des pierres apparentes. Moi, elle me plaît énormément. En tout cas, j'espère qu'elles seront séduites également. C'est très joli, mais on ne sait pas s'il y a un extérieur. Il faut qu'on en choisisse, Gnouniou. Un seul. À vous de faire. On choisit la pierre. C'est-à-dire la pierre. Vous voulez un extérieur et vous prenez Arnaud. Et non, mais pourquoi pas ? Mais on lui fait confiance. On est sûr qu'il y a quand même un extérieur. Allez. Bon, à tout à l'heure, les gars. Tout à l'heure. On y va ? Arnaud, vas-y. Moi, je sais qu'il n'y a pas d'extérieur. Bonne visite. Merci, Stéphane. C'est quand même bizarre, ce panier. Écoute, j'ai... Non, mais c'est des artistes. C'est des artistes, donc j'ai voulu faire quelque chose qui attire l'œil. Regarde-moi bien, je te montre ça. Est-ce que tu me choisirais ? Ah, ben tout de suite, là. On va regarder la visite ? Allez. Allez, on y va. Je suis super content que vous m'avez choisi. On compte sur toi, quand même. On compte sur toi. Ouais, ouais. On a fait un peu un pari aussi, parce que... Non, non, critère, il y avait un extérieur. S'il n'y a pas de jardin, c'est difficile, hein ? Je sais pas. On verra, c'est surprise, d'accord ? Fais confiance, hein. Bon, je sais pas si tu nous joues pas du pipo. Non, non, non. C'est pas moi qui joue du pipo. Je le dirais. Mathieu Hénel d'un côté, Stéphane Plaza de l'autre. Bref, cette visite est sous haute surveillance. Oh, qui descend premier ? Hop, allez, venez. Allez. Bienvenue à Bordeaux. Donc là, on est quartier Sainte-Croix. On est entre, du coup, la gare et la place Monsoutie. C'est pas du tout le quartier qu'on a choisi. Non. Grande panique sur ce trottoir bordelais. Arnaud a intérêt à avoir une excellente raison de les sortir de leur quartier de prédilection. J'espère que ton appart, il est à la hauteur. En fait, c'est celle-ci. Ah ! Voilà. Vous reconnaissez ce type de maison ? Ben oui, c'est une échoppe. Une échoppe, ouais, ça c'est la classe. C'est typique de Bordeaux, c'est un ancien commerce avec un sous-sol où l'on gardait la marchandise. C'est hyper recherché, rare, donc ça coûte de l'argent. Déjà, la façade est propre, pas de ravalement. C'est plutôt pas mal. Bon, on n'a pas vu l'intérieur encore. En effet, Arnaud propose certes l'art de vivre à la Bordelaise par excellence, mais attention, ces constructions du 15e siècle n'ont pas toutes été transformées en maison de ville de la même manière. Hop ! Donc ici, la première chambre. La première chambre. Bon. Voilà. J'ai pensé que ça pourrait être la vôtre. Ouais, côté rue, ouais. Qu'est-ce que tu as la bichate ? Quoi ? Qu'est-ce que tu as la bichate ? Ça, il parle en basque. C'est pas bon, ça. Je me dis, ça se trouve, ils me disent, oui, oui, c'est très bien, et en fait, ils sont en train de m'endormir complètement et dire, en fait, c'est moche. Pas de ce coup, il vient de te dire qu'il trouvait ça un peu petit. Bon, 14 mètres carrés pour une chambre, moi, je trouve que c'est pas mal. Après, c'est un lit, on va pas faire autre chose dedans. Ben non, mais alors qu'est-ce qu'on fait dans un lit ? Dormir, quoi. Ah ouais, mais on peut aussi... Voilà, bon. Allez, hop, chez moi, on va passer à la suite. Pas d'extase, hein, dans cette première chambre de 14 mètres carrés jugée petite. Je demande de pas regarder, de descendre directement. Autant dire que ces murs chargés d'histoire n'ont pour l'instant aucun effet sur Anne et Pachicou. Attention à la tête. Ben oui, sinon on va faire de beaux rêves. Ils veulent juste savoir si ce bien est adapté à leurs besoins. Oh, ah oui ! La deuxième chambre. En sous-sol ! Une pièce en sous-sol, pourquoi pas ? Il faut faire attention que l'air soit renouvelé pour y vivre. Extraction, sans que ça soit nocif pour la santé. Voilà, mettez des extractions. Aérez-moi tout ça, hein ? On a vraiment 19 mètres carrés, hein ? D'accord ? C'est un sous-sol. Alors moi, cette pièce-là, je pensais que pour vous, ce qui pourrait être sympa, au niveau de l'acoustique, etc., c'est votre pièce de musique. C'est vrai que pour la musique, ça peut être une très bonne idée. On passe à la suite ? Joli coup, Arnaud. Les dissonances avec le mélomane s'estompent. Mais à présent, c'est du pile ou face avec la pièce maîtresse, celle que notre agent a choisie pour l'épreuve de la photo. Donc là, j'ai peur. C'est quitte ou double, soit ils ne s'attendaient pas à ça, et là, je me prends une grande claque, soit c'est exactement ce à quoi ils s'attendaient, et là, c'est bingo, quoi. Ah oui ! Ah ouais ! Ah oui ! Ah, ça correspond à la photo. Ah ouais ! Ah ouais ! Là, Arnaud, il nous vend du rêve, hein. Ah, bien, c'est magnifique. Non, 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 elle ressemble pleinement à la photo. Là, on sent le coup de cœur. Là, c'est mal. C'est mal. Pourtant, on a beau être matinal. C'est mal. Hum, je comprends. Moi, je vous ai pas menti. Ça fait pleurer, tu sais, c'est la photo, j'ai l'impression un peu que c'était... Enfin, c'était joli, mais là, on voit le... Ouais, on respire. Ouais, c'est... Là, on s'imagine bien, là. C'est beau, c'est plein de charme. La déco avec les tons pastels est très agréable, et le mur en pierre réchauffe. Si Arnaud avait un extérieur, je dirais bingo, 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 Arnaud ! Et ça rime, non ? Ben, super, quoi ! Enfin, franchement, ouais ! On a le... Tout le charme de l'ancien, toutes les caractéristiques, du coup, de... De l'échoppe. On sent une ambiance chaude. Un coucouning, apéro. Comment on dit, alors, Arnaud est très bon en basque ? Hein ? On va se qu'a dit ? Lydie ? Ah, d'accord. OK. Mais tu parles vraiment basque ? Oui, on va se qu'a dit. Ouais, bien sûr, Nel. Mais on va plutôt demander au vrai basque. Arnaud, on en a là. Ah oui, on en a là. Arnaud, on en a là. Ah ouais, rien à voir. Merci encore, Nel. Ouais, mais on n'est pas beaucoup à parler basque. Non, c'est pour d'un an. On en a là, on en a. Parce que d'un an en espagnol, ça veut dire rien du tout. Donc, m'entourloupez pas. Dans cette joyeuse auberge bordelaise, Arnaud progresse en langue. En échange, il s'applique au fil des pièces à dessiner l'avenir d'un couple affamé de bonheur. La cuisine ! Votre pièce, forcément, vous passez pas notre pièce favorite. Ah bah non, c'est vrai que je cuisine pas beaucoup. Ah bah non, en fait, ils s'entartinent le cornichon. Ouais. Ils ont l'air assez contents. Ah bah oui, hein. Ah bah oui, le basket, le basket. Donc vous, la cuisine, euh... Bon, pour faire des sandwiches, on peut les faire dans le salon. Vous nous regardez, s'il y avait un micro-ondes ? Je sais pas. Si la maison est pas trop chère, on ira au restaurant. Bon bah ça, c'est fait. Pourtant, moi, je la trouvais pas mal, cette cuisine. Belle équipée et tout ça, mais Anne, elle s'en fiche. Alors autant enlever la cuisine. Hein, Anne ? Bon bah si tout le monde s'en fiche, on peut passer à la suite, non ? Parce qu'il y a encore du lapin sur la planche. En effet, il faut absolument un extérieur qui plaise à leur petit animal aux longues oreilles. Je vous invite à ouvrir la porte. C'est la petite surprise. Oh ! Eh ! Eh oui, je siffle bien quand même un petit rossignol. Ça n'a rien à voir avec ce que... Bon, j'arrive plus à parler. Terrasse couverte, une terrasse découverte et un petit gazon synthétique. Ça le fait, non ? Mieux que mon sifflement. Et il y a un lapinou en plus ! Oh ! Là, je crois qu'il nous a bien mis le carotte. Euh, oui. Ouais, ouais, ouais. Ouais, toi aussi, hein. Quoi de neuf, docteur ? Oh ! J'ai mis... Ah ouais, mais c'est... Ah, c'est sympa. Non, là, franchement, c'est top. Elle est magnifique. Il n'y a pas de vis-à-vis. Très belle terrasse. Non, vraiment, chapeau. Tu peux le garder, comme ça, ça fera le grand frère à ton porte-clés. Tu fais tout. Et puis comme ça, petit coup, je lui offre les carottes. Pour ça, tu as un bon teint. Et j'ai envie de dire, les carottes sont cuites. Oh ! Bon, 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 bon. Tu fais tout pour nous acheter, là. Non. Si, 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 si. Faillant. Il touche, ça va te porter chance. Il touche le bruit sensible. Il est bon, il est bon. Il est bon, mais bon. Il n'a pas mal à voir avec une peluche. C'est sympa, non ? Oui, oui, c'est sympa. Mais... Tu n'as pas fini ? Bah, non. Eh oui, Anne et Pachicou ont la couette dure. Là, je suis un peu inquiète, quand même, parce que, bon, on a vu une première chambre, on a vu le sous-sol. Il manque une chambre, hein ? Eh oui, donc là, le critère... Alors, Arnaud, pour les potes, c'est drap propre ou duvet sous la moustiquaire ? J'ai une dernière surprise. Encore ? Ouais, mais une dernière, hein. Venez, allez voir. Tiens, eh, touche. Ça va me porter chambre. J'espère. Eh, vous ne racontent pas des salades ? Non, pas des salades. Vous laissez rentrer. Oh ! Ah, c'est top, ça ! Une petite indépendance. Ah ouais, ça, c'est bien. Ah, la bonne surprise. Surprise, surprise ! Idéal pour recevoir les amis, faire une deuxième chambre ou la salle de musique. Enfin, c'est top, franchement. Pas de chambre. Ah, c'est le pompon sur la pomponnette. C'est vrai. Il y a une caisse d'eau. Il n'y a pas un petit évier, non ? Non. D'accord. Non. Mais enfin, il ne faut pas trop en demander non plus. Ça aurait été... Pour Arnaud, qui n'a pas chômé, à l'unisson, on le crie haut et fort. Tous les critères sont là. Tous les critères sont là. Ah, pas facile sans répéter. Mais est-ce que le prix sera là ? Oh, toujours ces questions d'argent. Bon, c'est vrai qu'à y réfléchir, si un tel paradis entre dans leur budget, c'est tourner de chipiron pour tout le monde. T'as douloureux, Arnaud ? Tu ne joues pas de pipo. Donc vous avez un budget de 420 000 euros. Tout à fait. La maison est à... 396 000 euros. 396 000 euros ? Pour pas la colle du mot, lui ! T'as bu, toi, hier soir ? C'est la carotte, c'est la carotte. C'est pas mal. Ouais, c'est en dessous, c'est pas mal. C'est très mignon parce que ça a du cachet, c'est une échoppe, c'est bordelais. C'est la bonne surprise, on ne s'attendait pas à ce que ça rentre dans notre budget. Ah oui, 396 000, ça laisse un peu de sous pour faire des travaux. Bonne nouvelle. Ouais. Je vous laisse repartir pour aller visiter l'autre bien et puis je vous dis à ce soir. Eh ben oui. Très bien. Bon. Merci Arnaud, tu en fais fort. Moi, je garde ma carotte que j'ai entamée, je te rends les tiennes. Merci. Et puis n'oubliez pas le petit lapin. Ah ben non. Et puis à tout à l'heure. Eh ben oui, à tout à l'heure. Bonne visite et Arnaud Onada. Oui, 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 ça. Arnaud Onada, Arnaud Onada. Bye. À tout à l'heure. La visite d'Arnaud est désormais terminée. Nous saurons tout à l'heure si Anne et Pachikou choisissent son échoppe comme bien préféré, lui faisant gagner un point. Oh, mon lapin ! Stéphane. Eh ben tiens. Je suis un lapin, tu veux pas toucher la queue du lapin ? Ah ben si. Prends mes carottes plutôt. Prends mes carottes. Non, je vais tester ta carotte. Alors, comment ça s'est passé par rapport à la photo ? Franchement, très très bien. Ça a réunit tous les critères. Oui. C'est dans le prix. Un peu cher. C'est vrai qu'on a une belle terrasse. C'est vrai qu'on est près de la gare. Ça fait cher. Ça fait cher. On peut l'acheter avec une belle négociation. Attention, ça reste quand même une échoppe. C'est un produit rare. Moi, je pense qu'on peut se positionner et faire une offre un peu agressive. Et c'est un bon produit. Non, mais c'est vrai. Confiance au lapin. Bon, alors, on va retrouver nos deux autres agents. Mathieu et Niels. C'est Niels. Niels ? Niels. Comment tu l'appellerais, toi ? Ben, un prix pas cher. Niel. 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 On y va pour Niel ? Allez, Niel. Allez, Mathieu, on y va. Venez, venez près de moi. Ce n'est plus qu'une chance. Déjà, je pensais que ma photo, ça allait être une réussite. Ça ne l'a pas été du tout. Comment ça va ? Super. Je n'ai pas été choisi ce matin sur la photo. Il ne me reste plus qu'une chance. Il ne faut pas que je me loupe. Alors, on va compliquer la situation. Afin qu'Anne et Pachicou puissent choisir le dernier bien qu'ils vont visiter aujourd'hui, chaque agent a préparé une petite annonce qu'il va lire. Anne et Pachicou choisiront entre l'annonce de Niel et de Mathieu, celle qui les aura le plus séduits. L'agent restant ne pourra pas présenter son bien. À vous de choisir le beau bien pour vous. Soyez très concentrés. Ah oui, oui. Vous êtes prêts ? Oui. Mathieu, fais-nous rêver. J'y vais. Une vie de quartier bordelaise vous attend dans cette chaleureuse échoppe. Familiale et rénovée. Idéal couple avec lapin et plus. C'est pas mal. C'est poétique pour l'instant. Pas mal. C'est mignon. On entend qu'elle a... Il y a quelques critères sympas. Il y a Bordeaux, l'échoppe. On sent aussi un côté vie de famille, donc calme. Rénovée. Rénovée, ça veut dire pas de travaux. J'ai un peu peur de ne pas être choisi sur mon annonce et je serai surtout déçu parce que l'échoppe, pour moi, correspond à leurs critères de recherche. L'aile, à toi de jouer. À 20 mètres du tram, en plein Saint-Jeunesse, venez découvrir cette échoppe double d'environ 145 m2, avec son jardin sans vis-à-vis. Il envoie du lourd. Il envoie du lourd, du steak. Du steak. C'est vrai que... Alors, tu prendrais qui, toi ? Moi, je prends l'aide. Et toi ? Il peut avoir discussion. Moi, j'aurais bien pris Mathieu. Ah oui ? Ouais. 30 secondes. 30 secondes ? 30 secondes, pas plus. Allez. C'est indécis, là, hein ? Oui. Alors ? C'est décidé. Quel choix. On a choisi. Nail. Alors, ben, allez-y. Moi, je vais rester avec Mathieu, le poète. Tu veux me toucher la carotte ? Allez-y, partez, dites donc ! Allez, femme d'abord. Allez. Et c'était bien, cette maison ? Ben, écoute, oui, 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 bien sûr que c'était bien. Mathieu est éliminé de cette deuxième manche du choc des champions à Bordeaux. Il ne pourra donc pas présenter à Anne et Pachicou cette superbe échoppe dont les trois chambres et le salon de 28 mètres carrés épousaient pourtant à la perfection le cahier des charges. Et pour ne pas déroger à la règle, Mathieu et Arnaud, et bien sûr le maître Stéphane Plaza, vont observer et commenter la visite. Et voilà, on est arrivés. Ah ! Alors, l'emplacement ? Ben, génial. C'est tombé dans les mines, c'est exactement là qu'on voulait habiter. Bon, ben, je suis content. T'as peur ? Un petit peu, je comprends. Et pendant qu'on mouille les couches dans les sièges bébés, dehors, ça roule des mécaniques. C'est génial. D'accord ? C'est parfait. Et derrière moi, j'ai... Mais bon sang, mais c'est encore une échoppe ! Elle est belle, hein ? Une échoppe dans le quartier Saint-Jeunesse. Là, tu peux l'avoir très haut. Saint-Jeunesse, c'est le quartier de prédilection de Pachicou et Anne. C'est le choc des champions, nom d'une pipe en bois. On est bon, on est bien, pile dedans. J'aime ça, moi. Je sais pas comment il a fait pour trouver ça, quoi. Après être rentré d'une première journée bredouille... Allons voir ! Aujourd'hui, Nael n'a plus le droit à l'erreur. Après être rentré d'une première journée bredouille... Allons voir ! Aujourd'hui, Nael n'a plus le droit à l'erreur. Il faut gagner sa place en finale. Et avec les lauriers de Stéphane Plaza, si possible... Nous rentrons ! C'est un peu plus le droit à l'erreur. C'est un peu plus le droit à l'erreur. C'est un peu plus le droit à l'erreur. C'est atypique, hein ? C'est vintage, je dirais. Ouais, vintage, atypique. Ouais, particulier. On aime, on n'aime pas. Entre les deux. Vous l'avez compris, en fait, là-bas pour manger. Et ici, pour recevoir... Salle à manger. Voilà. Séjour. Franchement, on adore, hein ? C'est top. Nael n'a plus qu'à déplier sa brochure du séjour parfait. Une cheminée qui est fonctionnelle. Superbe. Voilà. Et on conserve quand même encore la pierre apparente. C'est ça, on a tendance à l'oublier. Ouh ! Donc, voyons, ta pierre qui s'effrite pas ? Ah, ouais. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Oh, non, ça va, ça va, ça va. D'accord. On peut utiliser des vrais mots aussi. C'est très joli. C'est très joli. Ça va, ça. Après, il faut l'habiller, il faut... Voilà, il y a du cachet. Voyons, projetons-nous. Pas trop fort, faut pas se blesser non plus. Ouh ! Ah ouais ? Ouh, c'est pas mal, hein ? Et direct, je me vois là avec les amis, boire un petit verre, faire un petit boeuf. Alors, faire un petit boeuf, c'est faire de la musique à plusieurs, hein ? Car pour la préparation de l'entrecôte à la Bordelaise, c'est par ici, messieurs, dames. Je vais se rentrer dans votre future cuisine. Sometimes you love me Like a good man or two Going up, up, down, down, all around, it's like a seesaw Ah, un problème ? Mais encore. Télé, télé, euh... C'était donc pas un solo de cuillère en bois ? Ah oui, 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 c'est petit, oui. Mais juste une façon de mesurer. Soyons clairs, ça ne sonne pas comme dans la cathédrale Saint-André. Je suis pas cuisinière, mais dans cette cuisine-là, je vais pas m'y mettre non plus, hein. Je crois que ça me donne pas envie. Elle est en lousange. Très fonctionnelle. Ils sont juste, un petit... Fonctionnelle, ça veut dire qu'on peut se rattraper avec une mère ? Exactement. Moi, tu sais, quand on était petite, que je joue à la dînette, j'ai un peu l'impression de tout ça, avec des trucs un peu accrochés partout. Bon, Neil, faut mettre les mains dans le bouillon et retirer les denrées avariées. En même temps, c'est pas... You know what to do. Après, on peut l'agrandir, c'est-à-dire que tout ça, c'est du bois. Ça veut dire que ça, on peut le casser ? Ça vous le cassez, ça coûte rien, c'est pas du grave à dire, hein. Oui, 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 mais il y a les radiateurs, les machins, plombiers et compagnie aussi, hein. Ah, Neil est le lapin pris dans les phares. Mais oui, Anne, tu as raison. Si on casse, il faut condamner les radiateurs ou les déplacer. Pardon, c'est pas toi, Anne, qui a dit qu'ils ne savaient pas cuisiner et qu'ils se foutaient des cuisines. Alors, pour un micro-ondes, ça suffira. Ah, mais ça, oui, il faut prévoir. Mais en même temps, ça se déplace, hein. Un genre de petits plombiers. Ouais, plombiers, un copain pour le parquet. Cuisine, plus tout le reste, niveau travaux, c'est infernal. Là, au niveau du budget, on va exploser. Ça va exploser. Première casserole pour Neil, qui doit à tout prix... Attention ! ...regagner la confiance de nos musiciens. Attention, Neil, il ne touche pas à ma femme. Calme ! Ça va se régler, ça. Moi, personne ne me rattrape. C'est particulier, là. Troisième porte. On y va ? Oui. Allez, go ! Car la partie s'annonce plus corsée que prévu. Cette visite prend soudain des allures de parcours du combattant où chaque pièce peut cacher un trésor. Oh là là ! Cette pièce, en fait, c'est pour vos instruments. C'est bas de plafond, là. C'est vrai que c'est pas très haut de plafond. Moi, mais bon, pour l'instant, ça, ça leur plaît, on dirait. Vu l'utilité de la pièce, à savoir une salle de musique, une pièce de rangement, si c'est pas humide, c'est parfait. On a été complètement énergé, donc il n'y a rien à faire. Voilà. Au moins, les instruments restent sains. Il n'y a pas d'humidité, il n'y a rien. Voilà, c'était refait entièrement. Ça vous convient ? Mais je ne sais pas, il faut tester l'acoustique. Tu nous poursuivis une petite chanson, là ? Une petite chanson nette ? Allez, petit chanson, allez. C'est pas mal. C'est pas mal. On dirait que c'était renforcée s'acoustique, en fait. C'est pas mal. Il y a une excellente acoustique, ça nous fera une super pièce de musique. C'était moins une. On continue ? Notre agent refait surface et doit continuer à grimper dans l'estime d'Anne et Pachico. On va à l'étage. S'il veut avoir une chance de surpasser ses concurrents. Nous avons une première chambre. D'accord. Allons-y. Donc on reste toujours dans la typique. La typique, ouais. Toujours vieilleux pierre. Oui, vieilleux pierre. Ouais, on ne grimpe pas au rideau non plus. Il n'y a même pas une fringue qui frétille. Elle est un peu... Un peu mal fichue, cette chambre. Biscornu, j'ai pas senti l'ambiance. Ah bah c'est un côté... C'est vrai que ça change du rectangle banal. Ou on met un lit avec deux prises à droite, à gauche. C'est pas rectangle. Je suis un peu banale, je crois. Nail est dans de beaux draps. Non, non, pas du tout. Mais c'est vrai que les échoppes, c'est... Voilà, c'est... Ah, c'est quoi ? On est perdus, là ? Je sais pas comment je vais rattraper le truc, mais si je peux déjà le rattraper et je me demande comment on va finir la visite. Bon, on se retrousse le bas de pyjama et on envoie de la literie de qualité. Donc là... Oh ! Oh ! Deuxième chambre de 10 mètres carrés. Assez branchée, enfant. Sachant que le mur, là, n'est pas porteur de l'autre côté, donc on peut faire une grande suite parentale aussi. Quand je dis suite parentale, je m'entends, c'est-à-dire casser le mur de l'autre côté, garder la charpente qui ferait vachement joli, on se remettrait du volume, et faire une douche ici, une grande douche à l'italienne, par exemple. Pour moi, il faut tout démonter, toutes les installations, et je vois pas trop comment j'en sais. Là, tu vas se projeter, pour moi, c'est difficile. Pauvre Neil. En montant d'un étage, il est descendu d'un niveau. En sursis, il a une dernière chance d'éviter la récidive. J'aime beaucoup. Chambre avec lumière traversante. Ça vient des deux côtés. C'est exceptionnel. Ça a du cachet, il y a du rangement. Ça devrait faire son petit effet. Ah ouais ? Troisième chambre. Ah ouais ? Waouh. Magnifique. Ouais, c'est top. C'est une très jolie chambre. C'est super. Bravo Neil. Tchalo, tchalo, Neil. Tchalo. Là, le tournant, il est là. Anne, t'es amoureuse de cette chambre. Donc en fait, j'aurais dû commencer par la chambre. Ils l'ont oublié le reste. La visite est faite de regrets, mais là, c'est le moment de laver son honneur, Neil. Vous aimez ta rentrée ? Ah ! C'est rentré ? Ah oui, c'est... C'est kitsch. On n'a pas envie de se laver ? Non ? Il y a du rafraîchissement à prévoir, là. Ouais. Il faut tout nettoyer. Il faut tout casser. Nettoyer, balayer. Et puis, en plus, c'est super, il y a un petit bidet, là. Ah, c'est... Le truc de prédilection de Stéphane, ça, pour se laver le... Oui. Le... Voilà. On comprend pas. Chatou, quoi. Chatou, hein ? Voilà. Le minou. Pour se laver le... Matou. Maman, maman, maman. Et personne n'a vu la double vasque ! Je sais, quand il y a une double vasque, je deviens dingue. Par contre, je vais vous demander quelque chose. Je vous ai réservé une petite surprise. Un peu plus qu'une petite surprise. Allez, on ferme les yeux, hein. C'est pas ça. Je suis là, je suis là. Nell propose l'ivresse d'essence. Oh là ! Oh, pire ! Je suis là, je suis là, je suis là. Avec un final, fraises et champagne. Allez, on va. Moi, misé. Oh, 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 oh. Amazed like Sunday morning. Yeah, yeah. Amazed like Sunday morning. OK. Allez, moi, j'ai envie de faire. Et là... Que d'émotion, quoi. Quelle surprise. Alors là, c'est la chauce of the cake. Ou en italien, la chia, la tortace. Je ne sais plus le dire en italien. En tout cas, super terrasse jardin. Mais je n'ai pas oublié qu'il y a énormément de travaux à faire dans cette maison. J'ai peur que ça soit un petit peu en budget. Non, j'attends le prix. En fait, mes amis, il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien. C'est sympa. Ça mitraille, c'est avec la mousse. C'est pas bon pour moi, là, je pense. Et non. Allez, on s'installe. La fête est finie. Remballez les foulards, sortez les mouchoirs. Il est temps de connaître le prix de cette peigne à bordelaise. Pour rappel, le budget d'Anne et Pachicou est de 420 000 euros. Donc, on est sur une superficie aujourd'hui de 108 mètres carrés carrés, d'accord ? Plus 50 mètres carrés de sous-sol. D'accord. Ce qui fait, grosso modo, 158. D'accord. Donc, cette échoppe est de taux prix de... 415 000 euros. Ah, vrai ? Vous avez un budget de 420 000. Mais oui, mais c'est dans le budget. C'est super, c'est dans le budget. Et c'est négociable. Ça, c'est top. C'est négociable. C'est très, très bien. Les visites de la deuxième manche sont terminées. Nous allons découvrir quel bien ont préféré Anne et Pachicou et lequel de nos agents remportera le point du jour. Moi, celle-ci. Et moi, celle-ci aussi. C'est vrai ? Ouais. Ça tombe bien. Vous êtes d'accord tous les deux ? Ben oui. C'est cool. Pour rappel, Arnaud a proposé une échoppe de 101 mètres carrés clés en main dont le charme a agi instantanément sur nos clients du jour. Ben, super, quoi. Ben, franchement, ouais. Nail a récupéré nos amoureux pour les emmener non seulement dans leur secteur de prédilection, mais dans une échoppe de 108 mètres carrés à l'atypisme chaleureux. Ah ouais ? Ouais, c'est top, hein. C'est le moment de vérité. Anne et Pachicou vont révéler quel bien ils ont préféré et à quel chasseur d'appart ils vont faire remporter un point. Comment ça va ? Ça va bien. Bon, alors on est... Une chose est sûre, Mathieu, ça sera pas toi. Ah non, pas aujourd'hui, non. Pas aujourd'hui, en tout cas. Belle journée. Je suis content de vous avoir rencontrés. Vous avez bien travaillé, honnêtement. Deux très belles échoppes. Maintenant, il faut faire un choix. Votre bien préféré, c'est lequel ? Notre bien préféré est celui de... Nini. 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 Je suis très heureux d'avoir été le bien préféré des clients. Et en plus, si ça aboutit à une proposition, c'est encore mieux pour moi. Je croise les doigts et j'espère que ça ira au bout. Nel marque donc un point. Nous saurons en fin d'émission si Anne et Pachikou font une offre d'achat, auquel cas Nel ne marquera pas un, mais trois points. Honnêtement, bravo. Vous avez très bien travaillé. C'était pas évident parce que déjà, trouver des chés-chops, c'est pas facile à Bordeaux. C'est un bien rare. Bravo. On va voir s'il y a une contre-visite et éventuellement un achat. Apparemment, c'est bien parti. Et on se retrouve demain parce que c'est pas terminé. Demain est un autre jour. Exactement. Alors, je compte sur vous. Allez, on y va. Allez, on y va. Bordeaux, le choc des champions. Mange 3, tout se joue maintenant. Comme la veille, seuls deux agents vont pouvoir présenter leur bien. Et ce sont les clients du jour qui choisiront les heureux chasseurs. Bonjour, Laetitia, 26 ans, architecte d'intérieur et décoratrice. Bonjour, Baptiste, 28 ans, conducteur de tram. Bienvenue chez nous, suivez-nous. Laetitia et Baptiste sont locataires de cet appartement depuis plus de deux ans. Et pourtant, il leur manque quelque chose pour se sentir vraiment chez eux. Malheureusement, on peut pas acheter ici, donc on cherche à devenir propriétaire. On cherche notre petit nidouillet pour construire notre petite famille. Et pour le trouver, Baptiste ne sera malheureusement pas là. Ce sera donc avec son oncle que Laetitia fera la visite. Une célébrité que vous connaissez sûrement. On peut savoir le nom du tonton ? Non, non. Non, bon, bah non. Désolé, Mathieu. On garde la surprise, mais sa nièce va nous donner quelques indices. Mon oncle est quelqu'un de prime abord assez froid, donc il faudra briser la glace. En attendant de faire monter la température sur cet invité mystère, quel serait pour notre couple le bien idéal ? Le bien de notre rêve, ça serait une grande villa avec piscine, mais bon, on n'a pas de budget. Ah, c'est ennuyeux, ça. Bon, et si on se cantonne au budget, ça donne quoi ? Alors, nous recherchons un appartement de 60 mètres carrés minimum, ou une maison, avec une grande pièce de vie, deux chambres minimum. Pour les extérieurs, donc, si on a une maison, on aimerait bien un jardin, un balcon bien exposé, qui n'est pas trop de vis-à-vis, et une place de parking qui est importante. Pour moi, pour ma petite doigtière. C'est la petite doigtière. Et dans quelle commune de la région bordelaise nos agents doivent-ils fouiller ? On aimerait Blancfort, Résine, Le Hayan, Saint-Médard. On est en priorité Bruges. On est en priorité Bruges. Après ce petit cours de géographie, place au chiffre. Nous avons un budget de 215 000 euros, et on ne pourra pas aller au-delà. Je n'ai pas intérêt à dépasser le budget d'un euro. Attention les agents, un sou est un sou. Ouh, j'ai bien compris, il va falloir respecter le budget, parce qu'un sou est un sou. Et mon oncle et moi, nous serons intraitables sur ce sujet. Ah, Stéphane. Stéphane. Comment ça va les garçons ? Super. Bien ? Très bien. Bon, rassurez-vous, ce n'est pas tous les jours la même chemise. C'est trois choices différentes. Dernier jour de la compétition. C'est ce soir qu'on va savoir qui sera le meilleur à Bordeaux. Là, je suis hyper chaud. Je sais que c'est le dernier jour, donc je vais envoyer tout ce qu'il faut. Tout est encore possible, même pour toi Mathieu. Non mais parce que pour l'instant, c'est chou blanc. Ah ben là, c'est chou blanc, oui. La seule chance pour moi de gagner la compétition est aujourd'hui d'avoir une offre. Donc rien n'est encore perdu, je vais tout donner. Alors en plus aujourd'hui, c'est important parce que c'est sans un premier achat. Oui, il faut le rassurer. Il va falloir la rassurer. Vous savez que ce n'est pas facile un primo-accédant, on a besoin d'être rassuré, souvent par les parents. Là, elle a décidé de venir avec son tonton. Est-ce que le tonton vous dit quelque chose ? Ah ! Il est pâtissier. Ah, je sais pas, je... Entre autres. Entre autres. Bonjour, merci. Aujourd'hui, seuls deux agents pourront présenter leur bien. Et ce sont les clients du jour, Laetitia et son oncle, Philippe Candeloro, qui décideront. Ils vont choisir le premier bien qu'ils veulent visiter sur une seule et simple photo. Nel. C'est pauvre. Première photo. Petite terrasse. Tu veux que je sois la montre un petit peu... Non, mais... Non, mais c'est une belle terrasse. Ouais, c'est une belle terrasse. Il a tout misé sur la terrasse. Je prends quand même un grand risque en proposant ça, parce qu'en fait, c'est très atypique. On la redonne. Ouais, ouais, vas-y. Laisse-la comme ça. Voyons la suite. La suite. Arnaud, à toi de jouer. Il y a un petit jardin. Petit jardin. L'espace de vie, là, il est plutôt large. C'est pas mal. Le gros point fort que j'ai aujourd'hui et qui peut vraiment faire la différence, c'est le fait qu'on soit sur une maison et non un appartement. Il y a l'escalier qui gâche un petit peu, là, sur la montée. Mathieu, la photo. Là, c'est déjà meublé aussi. Alors déjà, on a trois propositions complètement différentes les unes des autres. Aujourd'hui, c'est ma dernière chance de gagner la compétition. Donc, je change de stratégie. Je deviens plus classique. On va voir leur réaction. Là, on peut se dire, le fait que ce soit déjà meublé, il y aura peut-être très peu de travaux à faire. Ça, ça va te brancher d'aller visiter ça. C'est ta nièce qui va acheter ton ton. Qu'est-ce qu'elle pense, la nièce, pour l'instant ? Honnêtement, c'est difficile de choisir sur photo. On n'a que... Mais c'est comme ça que tu vas choisir, pourtant. Là, c'est du neuf, je pense. Et là, vu que c'est déjà meublé, on peut se projeter. 30 secondes pour choisir. La petite maison, quand même, m'intrigue. Tout t'intrigue ? Oui, tout m'intrigue. Mais je pense que je vais plus préférer la terrasse. La découverte, oui. La découverte de l'intérieur de cette pièce-là. Donc, tu pars avec Neil faire la visite. Il semblait que tu voulais un dernier étage. J'ai l'impression que ça va être un rez-de-chaussée. Mais je me trompe, peut-être. Neil ? Ça peut être une maison. Ou pas. C'est la curiosité qui nous attire. Chez les Candeloraux, on aime bien la curiosité, s'intéresser un peu à ce qu'on ne voit pas. Ah bon ? Bonne visite. On en reparle tout à l'heure. Tout à l'heure ? Tout à l'heure, Neil. Qu'est-ce qui s'est passé, alors ? Moi, j'aurais choisi la tienne, elle me rassure. Oui, mais t'as vu ? Je pense qu'ils sont artistes, en fait, chez les Candeloraux. Ah, c'est ça. Bon, il nous reste une chance. Oui, il y a encore une chance. Bien sûr. Vous avez bien préparé votre texte ? Oui. Allez, on va regarder la visite. On regarde ça. Allez, on y va. Bon, je suis super content. Oui. Oui, mais... Nous, on a hâte. On a hâte. Oui, oui. On ne sait pas où on va, en fait. T'as pas le droit de nous dire où on va. C'est la surprise. Attends, laisse pas faire. J'ai de mes VIP la journée, quand même. Vas-y, je t'en prie. Ouais, moi, je vais me mettre là. Il est bien, ce petit camion, là. Ouais, ça va mal du tout. Allez. Hop là. Merci, monsieur. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? J'espère qu'il ne va pas trop patiner. Et qu'il va briser la glace, non ? Non. C'est là, le quartier ? Alors, c'est ici, le quartier. Alors, il faut savoir que c'est un village écolo. Un village écolo ? Écolo. Un village écologique, c'est dans l'air du temps. Et moi, j'aime bien ça. J'aime bien l'idée de faire attention à la planète. Alors là, les maisons sont en bois. On peut même aller plus loin. Pas de voiture, à la limite. Mais c'est pas ici. Alors, on regarde. On va dire que, dans l'absolu, on le voit tout de suite. On se croirait dans un ranch, en fait. Ouais, on a l'impression d'être ailleurs. On se croirait dans un truc de Kansas City. Et finit, il taille, il taille, il taille. J'ai décidé d'acheter un poney, encore plus. Je vous dis, ça part super bien d'humour, mais moins pour le produit. Bon, allez, mais il ne faut pas se laisser impressionner par un multimédaille olympique. Oui, c'est un village écolo. Sauf qu'il faut penser à une chose aussi, c'est que j'ai préféré présenter un bien comme celui-ci que plutôt un appartement classique, un deuxième étage avec 36 personnes autour. C'est sûr que c'est loin d'être classique. Là, au moins, on n'a personne au-dessus. C'est de la typique sensation. Voilà, là-dessus, le petit coup de patin qui va bien. Et en charge, on a 7 euros par mois. Ah, là, déjà, il nous prend par les sentiments, là. 7 euros par mois, c'est bon. C'est un point très positif. Je ne connais pas beaucoup de charges copropriétés. Je coûte aussi plus cher. Maintenant qu'ils sont détendus de la bourse, Nel peut entrer de plein pied dans sa compétition. Donc, c'est celle-ci. D'accord. Donc, vous remarquerez qu'il y a un garage. L'appart a été changé déjà. Porte de garage, elle est moderne. Et en une place de parking, donc ça fait deux. Là, j'ai rempli les critères, je pense. Oui, parfait. La bâtisse sera contente, la voiture sera pas loin. Elle sera juste garée devant la maison. Très bien. Il sera content. On y va ? On y va. Pour l'heure, c'est donc le roi de la glace qui sera bras-dessus-bras-dessous avec sa chère nièce. On ne va pas s'arrêter qu'à l'extérieur. Non. Pour l'accompagner vers la piste des étoiles dans les yeux. On peut se rentrer. C'est nous qui rentrons en premier. Oui, c'est vous qui avez le choix. Je dis oui, 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 c'est spacieux, c'est cosy. Grâce au bois peint en blanc et quelle clarté, je redis oui. Pardon. Ah, c'est cosy. C'est grand, c'est lumineux. Belle exposition. Sympa. Alors, ça plaît ou pas ? Ça plaît, ça plaît, c'est sympa. La pièce de vie est grande, c'est super lumineux, donc tout ce que j'aime. T'as demandé 30 mètres carrés à 38 mètres carrés. Ah, parfait. Et t'avais demandé ? Chapeau, chapeau. Très lumineuse, tout ce que j'aime, elle est très grande. Je crois qu'elle fait 33 mètres carrés, la pièce de vie ? Ouais, 38 mètres carrés. Ah, 38 mètres carrés, ouais, c'est vrai que c'est... 5 centimètres, c'est important, hein ? 35 mètres carrés. 35 mètres carrés. C'est important. Non, mais moi, je parle en centimètres, pas en mètres. Je vous ai mis à rentrer. T'as respecté le contrat. Voilà. Une partie du contrat. Une partie. Hein ? Ouais. Ma stratégie, elle est simple. Elle est à chaque fois donner les critères qu'ils ont demandé et à chaque fois, on coche, on coche, on coche, on coche, on coche. Et si Neil est si méticuleux, c'est qu'il le sait. Une visite, c'est un plat auquel il ne manque aucun ingrédient. Voilà. Vous voulez voir la cuisine ? La cuisine ? Il n'y a rien à faire. Vous voyez, il n'y a pas de travaux, il n'y a rien. Cuisine américaine ? Pas de travaux, pas de travaux. Je déteste tout ce qui est façade. En bois. Merci. Ils ont fait exprès pour le charme, là, des vieilles portes. Il y a un contraste entre un truc très cosy et un truc un peu plus vieillot. On dirait chez ma grand-mère, quoi. Ça fait sens à mamie. À ma mère, ouais. Une petite dédicace, mamie. Chez mamie Thérèse. Chez mamie Thérèse. Celle qui rit quand on la met à l'aise. Ça rappelle l'époque. On va aller dans la chambre. Cassez ! Il suffit de remplacer les portes. Tu n'es pas obligé de changer toute la cuisine, voyons. Du homestaging, de l'enduit, du béton ciré sur le carrelage. Et Marie-Thérèse, celle qui rit quand c'est pas du tout le domaine ici. On passe à autre chose, la suite. Voilà, montant d'un niveau, cette visite. Je vous laisse monter. Carnel a une urgence. Par contre, l'escalier, il faudrait un peu le repeindre parce que... Conquérir et surtout calmer un public dissipé. Là, je vais vous laisser rentrer dans une porte coulissante. Attention, attention ! Ta-da ! Ah, c'est sympa ! On envoie du lourd, là ! La suite parentale ? Exactement. Elle est très lumineuse. J'aime beaucoup. Pour un couple, c'est bien. Ça y est, Nel reprend la main sur sa visite, devant une chambre parfaitement adaptée au désir de Laetitia. Même son oncle a repris son sérieux. C'est le champ de tir, ici. Ah, ben non ! C'est ça ! Je ne peux pas s'en empêcher ! Le champ qui te donne envie de faire des enfants ? Ça, c'est personnel. C'est personnel ? Ben attends, vous êtes en plein dedans, il faut y aller. Merci, on a saisi le propos. Enfin, elle est costaud, quoi. Parce que si le banché, il se casse la gueule, au moins tu restes sur le lit, t'es amorti dans le cul. Il n'a pas tort ! Il n'a pas tort ! Aussi imprévisible qu'un chat sauvage en rute... Je vais se passer ? Allez ! On va aller tout droit ! Tout droit ! Philippe Candeloro ne facilite pas la tâche de notre agent. Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Qui continue malgré tout à dévoiler ses pièces maîtresses. Attention. Deuxième chambre. Et une deuxième chambre. Waouh ! C'est sympa les différentes hauteurs de plafond, c'est pas mal. Ouh ! Marlé fait que triple loops ! Et oui, en direct de Nagano. Très, très belle figure. Belle prestation, Né. Oui. Une belle chambre d'enfant. Voilà. En termes de taille, c'est quand même pas bien. Il y a combien à peu près de mètres carrés ? À peu près de 10 mètres carrés, là. Mais on a encore les placards de rangement qui font tout le pan du mur. À mon avis, Laetitia va s'installer ici. C'est-à-dire que ça va être ma pièce que dressing, en fait. Il y a quand même beaucoup de rangement. Mais déjà, c'est bien, il y a deux chambres, donc les critères sont là. Donc il y a... Ça fait plaisir de l'entendre. Les notes du jury montent au fil des pièces. Né, il se sent de mieux en mieux dans ses patins. Mais avant sa figure finale côté jardin... On va prendre une douche, euh... Ouais, on sort, je m'arrête. C'est rapide, hein ? Ouais, ça l'est pas. Alors, vous remarquez, en plus, pour le... Vous optimisez aussi le déplacement pour les portes. Je te laisse rentrer, hein. Elle est pas mal, la salle de bain, mille voient rien. Mais déjà, c'est plus grand que chez nous. Très, très belle figure de elle. Digne d'une finale. Oui, tout magnifique. Tout à fait, Arnaud. Et comme une bague de valeur qui tombe dans la canalisation. Par contre, bémol. C'est le toilette qui n'est pas séparé. Bah, il est temps de thé. Oh, il est, il chute. Oh là 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 là. C'était, c'était, c'était... L'asque dure de trop. La figure de trop. Oui, oui. Notre agent est sous pression pour une sombre histoire de latrine. C'est... Oui. Bah, c'est le seul toilette de la maison ? Non, il y a en bas aussi. Ah, ça va. J'ai pas fini. Tu es vraiment dans mon estime. Moi, j'aime bien la salle de bain. Philippe, salle d'eau. Pas salle de bain. Salle d'eau. Douche, salle de bain. Bain noire. Pas de double vasque, hélas. Heureusement que t'es champion olympique, sinon je t'aurais fait... La petite fessée culte, j'aimerais bien, Philippe. Rebondissement dans l'affaire des toilettes séparées. Qui a bien failli salir la visite de Nel ? On fait la suite ? Allez, on te suit. Et ce que Nel appelle sobrement la suite... Allez, je passe devant vous. ... c'est en fait ce pour quoi il a été choisi. Oh là là, c'est lumineux. Le cliché d'une promesse d'avenir en ces lieux paisibles. Allez, je vais sortir. Super terrasse. Mais regardez bien. Vous avez vu le petit truc vert comme ça, là ? Qui est comme ça, là ? En fait, ça fait comme une serre. Ça conserve la chaleur et donc ça nous en donne. Ça la diffuse dans la pièce. Et comme un sou est un sou, Philippe, ça, ça devrait te plaire. Ah, la fameuse terrasse. Voilà, qu'on a vu ce photo exposé plein sud. Parfait. Critère ? Critère, voilà, c'était parfait. Ceci dit, l'autre dans sa piole, là, il peut mater ici. J'aimerais pas qu'il y ait un mec qui m'a truque une ma nièce, quoi. Ça va, ça ne me dérange pas trop. Ah ouais ? Ah ouais ? Chacun ses petits kiffs. Et on a quand même une terrasse de 63 mètres carrés. C'est beaucoup, ouais. Donc, qu'est-ce que tu penses de cette terrasse que tu as vue sur la photo ? Elle me plaît beaucoup. J'aime beaucoup, en plus, ça va, le vis-à-vis ne me dérange pas trop. Par contre, il y a un truc qui me dérange, c'est le bruit des voitures qui passent juste devant la terrasse. Eh, on parie combien qu'il nous sort le coup de l'heure de pointe. C'est très fréquenté, mais il faut savoir aussi qu'on est à l'heure de la débauche. Et que c'est pas une route nationale. Oui, mais il y a quand même, voilà, il y a quand même un peu de bruit. Bon. Eh, on parie combien qu'il sort le coup des concessions ? On peut pas tout avoir. Magnifique triple loot de notre ami Nel Nelson. Moi, j'aurais plutôt dit une entourloupe. Qui dit nuisance sonore, dit conséquence sur le prix. À la baisse. Je dis ça, je dis rien. Bon, c'est pas grave. On bombe le torse, on met les gants et surtout, on envoie un prix raisonnable. Enfin, en tout cas, en dessous des 215 000 euros de Laetitia. On vous a vu, j'ai fait vraiment un truc atypique. En surface habitable, j'ai envoyé 77 mètres carrés habitables. Plus 63 mètres carrés de terrasse. Donc, par rapport aux critères, j'ai rassemblé le maximum. Le secteur aussi. Aujourd'hui, on est sur une maison. À 236 900 euros. Waouh ! Là, Fifou, il va juste devoir sortir le chèque. C'est peut-être des anciens francs. Ça fait cher. Ça fait un bon coup de dépassement. Un peu trop cher. Ah voilà, là, il a dépassé le budget à mort, Nel. Tu t'es oublié, là. Mais elle est négociable. Autrement, on ne s'est pas venu ici. D'accord. Jusqu'à où, on ne sait pas. Il faudra au moins 50 %. Là, on discute. Je vous laisse partir. Merci à toi pour cette visite. On se dit à ce soir. À ce soir. Ça marche, ça. Merci à toi. À tout à l'heure. La visite de Nel est terminée. Nous saurons tout à l'heure si Laetitia choisit sa maison comme bien préféré, lui faisant ainsi marquer un point. Alors, heureuse ? Bon, on se déplace. On va aller retrouver nos deux autres agents immobiliers. Avec plaisir. Allez, on y va. Tu as quand même un avis perso, toi, sur le bien, là. Oui. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je le trouve un peu cher. Ah, on est d'accord. Moi, je ne l'achèterai pas à ce prix-là. Moi, personnellement, je pense que c'est un bien qui vaut 215 000 euros. Avec le ravalement. Et un ravalement, je pense que... Non, avec le ravalement. Avec le ravalement, ça va être compliqué. Mais c'est une très jolie maison. Et surtout, on avait plus de superficie que tu avais demandé. Ah oui, ça, c'est par contre. Il y a 17 mètres carrés de plus. Donc, c'est important. Ah, ils sont là. Alors, attention. Ils nous ont retrouvés, quand même. Vous allez écouter une annonce et surtout choisir. Ne bougez pas. Voilà, c'est intéressant. Afin que Laetitia et son oncle, Philippe Candeloro, puissent choisir le dernier bien qu'ils vont visiter aujourd'hui, chaque agent a préparé une petite annonce qu'il va lire. Ils choisiront entre l'annonce d'Arnaud et de Mathieu, celle qui les aura le plus séduit. L'agent restant ne pourra pas présenter son bien. Parqué, on commence. Allons-y. Arnaud, on y va. Maison à Aézine. Deux chambres avec placard. SDB. Jardin exposé sud sans vis-à-vis. Deux places de parking sécurisées. Chauffage électrique. Je pense que le gros point fort que j'ai aujourd'hui et qui peut vraiment faire la différence, c'est le fait qu'on soit sur une maison et non un appartement. Mathieu, 20 mots au arctique. Pas un de plus, sinon. Bruges, appartement de 67 mètres carrés, au dernier étage avec terrasse exposée sud. Cuisine ouverte sur un salon spacieux et garage double. Ce que j'ai de top pour Laetitia, c'est avant tout la localité, puisque c'est son secteur privilégié. Ensuite, j'ai une très belle pièce de vie lumineuse. Alors, on fait quoi ? Choisis Mathieu ? Mathieu ! Mathieu ! Mathieu n'est que... C'est pas moi qui vais faire le porter. Je vous laisse partir avec Mathieu. Allez-y. Mathieu, on y va. Allez-y. C'est pas grave, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Arnaud. Arnaud, ça se passe pas très bien aujourd'hui. Eh ben non. Mais on a déjà marqué un point et on a une possibilité toujours d'aller en finale. Tout à fait. La grande finale. La grande finale. Arnaud est éliminé de cette 3e manche du choc des champions à Bordeaux. Il ne présentera donc pas cette maison de 63 mètres carrés à 215 000 euros, dont il pensait pourtant qu'elle séduirait Laetitia. Bon, eh ben... Allez. On va aller regarder la visite. C'est parti. On a hâte de voir ce que tu vas nous proposer. Eh ben oui. Oui, oui, oui. C'est mieux ou c'est moins bien ? Selon toi, Selon moi, évidemment. Tu vas dire que c'est parfait. Tu veux gagner des points ou tu veux rester en propre douille ? Ah, je les veux les points. Ah, je les veux les points. Ah, je les veux les points. Pas par toi, Mathieu, t'inquiète pas. Pas à l'appartement. Bienvenue à Bruges. Ah. Je suis sévèrement dégoûté parce que vu le camping que j'ai présenté... Oh, mais moi, je suis un peu dégoûté, j'ai représenté du zoo. Tu vois, donc... Il me semble que c'était ton secteur... Tout à fait. ...privilégié dans ta recherche. C'est ça. Bruges de Tasta, c'est parfait. Le quartier a l'air bien, donc... Ouais, ouais, c'est tranquille. Bravo, Mathieu. Vous allez me suivre. Pour Mathieu, c'est la visite de la dernière chance. Il n'y a pas d'ascenseur. Non, il n'y a pas d'ascenseur. Exit les excentricités. Aujourd'hui, notre agent sera scolaire. Pour les cours, c'est une galère. Ça tombe bien, il a révisé pendant 15 jours. Il a même pensé à prendre les clés. Bienvenue. Nous voilà dans l'entrée. Tu vois, des espaces de rangement. Moi, j'avais des placards, mais je crois qu'ils n'ont pas vus. En plus, là, on peut encore mettre... On peut encore mettre... Un petit rangement de chaussures, donc c'est pas mal. Il y a beaucoup de rangement, quand même. Donc ça, c'est un point positif pour moi. Notre agent pose subtilement ses pièces sur l'échiquier du choc des champions. Premier tour, coucher le fou, et surtout la dame dans l'espace nuit. La chambre d'enfant. Waouh ! Ah, c'est grand. Parce que là, t'as 11 mètres carrés. Ah ouais. Le barquet est sympa. Double vitrage, parquet flottant. Tu es quand même dans... dans du récent. Ouais. Il me semble que c'est ce que tu voulais aussi. Non, mais là, je suis sévère dégoûté, là. Ah mais là, de toute façon, il nous achève, là. Enfin, en même temps, t'arrives présenté, toi. On peut voir un peu l'extérieur ? Bien sûr. Voilà. Ça va, c'est calme. On n'est pas sur... Ah, il n'y a rien, là, derrière. C'est plutôt pas mal, ça. Il n'y a pas la rocade, c'est bien. C'est vrai que c'est calme, là. Ouais, c'est pas mal. Alléluia ! C'est bien. Bon, on a un peu de vis-à-vis. Oh là là ! Ah ! Enfin, point négatif. Rire du malheur des autres, c'est vraiment... Ouais, c'est le chute des champions, en même temps. Génial, génial ! Oh, les vilaines, les vilaines. C'est pas un vis-à-vis direct. À moins que les voisins aient des jumelles. Tous les voisins n'ont pas de jumelles. On va pouvoir continuer la visite. OK. Et te présenter... Une deuxième chambre. D'accord. Nous voilà dans une deuxième chambre, il me semble, tu en voulais deux. Oui, c'est ça. Donc on est dans la deuxième, d'une superficie de 12,5 mètres carrés, donc un tout petit peu plus grand que l'autre. Et puis tu vois, t'as l'espace pour un king-size de 6 personnes. Parce que si vous venez, là... Regardez. Il commence à m'inquiéter. Bien ! Regarde. Bon, bah, c'est clair. Mathieu est prêt à coucher pour réussir. T'as ménage à trois, en fait. Voilà. Bon, par contre... Non, je pense qu'il y en a un qui va pas être autant. Non, mais sérieux, toi. On ménage à trois, non ? Non, c'est de ça. Euh, non, 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 non. Mathieu, c'est pas au coin du lit qu'on signe le compromis. Il faut conclure, là. Est-ce que tu valides cette deuxième pièce ? Oui, je valide. Donc on peut continuer ? On continue. Super. On te suit. Alors, on va finaliser cet espace, lui, avec une salle de bain. La salle de bain est un peu petite, quand même, je trouve. Au moins un prix négatif. Non, pour moi, ça va, parce que chez moi, c'est vraiment très petit. Oh, non. Donc là, moi, ça me convient en termes de proportion, elle est pas mal. Et bim ! Ça casse pour le tonton patineur. Elle est très bien, cette salle de bain. Je suis d'accord. Je valide. Pour moi, c'est un pas, la salle de bain que j'ai actuellement. Donc, salle de bain validée. Salle de bain validée. Ok, très bien. Eh bien, du coup, nous pouvons passer à l'espace de... Je pense qu'il a gardé le meilleur pour la fin. C'est pas impossible. Venez, suivez-moi. Et vu que tonton Candeloro est resté un peu sur sa faim, on attend que le patron de la visite paie sa tournée de mètres carrés. Tu souhaitais 30 mètres carrés. Je te propose 33 mètres carrés. Voilà ! Tout de suite, les 3 mètres carrés, là, ils font la différence. C'est très lumineux. Plein sud. Parfait. C'est en parfait état. On pose ses valises et pas de travaux. Ça, pour un primo-accédant, ça veut dire un premier achat. Ça rassure, c'est super. Double pose ! Ouais, j'ai de le pouce aussi. Ah là, Mathieu ? Il est très joli. On n'a rien à dire. C'est très, très, très joli. C'est volumineux, c'est bien éclairé, c'est bien aménagé et décoré. Bravo ! Plus il avance, plus on prend une tarte, en fait. Voilà. Donc, est-ce qu'on est dans ce que tu recherchais en termes de volume ? Ouais, en termes de volume, j'aime beaucoup, ouais. C'est parfait. D'accord. Bien, pour apprécier. Tonton, si je m'installe, je vais dormir. C'est l'heure de la sieste. C'est vraiment bien. C'est énorme. Quand on arrive dans cette pièce là, où c'est très lumineux, je trouve que c'est parfait. Après, on devine un peu la cuisine. Justement, je vais te montrer cet espace cuisine et cette cloison que tu peux casser si tu veux plus de volume. D'accord. Prends possession de cette cuisine. Ah oui, d'accord, ok. Elle va loin, la cuisine. C'est super grand. C'est immense. Ça va, c'est quand même sympa. Les matériaux sont sympas. Ça va être sympa, la cuisine. Elle est grande. Elle est bien aménagée. Elle est US. Encore un bon point, Mathieu. C'est bien, mais ce n'est pas fini. Ah. Parce qu'il me semble que tu voulais un extérieur. Tout à fait. Mathieu n'a plus qu'à sortir les pâtes du feu et assaisonner ses clients. Wow. Qu'est-ce qu'il me plaît d'assez-y ma main ? Qu'est-ce qu'il me plaît d'assez-y sans l'amour ? C'est bec. Moi, je croyais que je voyais ça plus grand en bas. Petite critique de Philippe. C'est vrai que la terrasse, je la pensais moi aussi plus grande. Je vous propose une petite citronnade. Oh, le commercial. Normalement, ça, c'est une fois qu'on a signé. Ah, je n'ai pas dit champagne. Non, mais superficie. Ça te convient ? Oui, ça me convient en termes de superficie. C'est pas mal. Bon, parfait. Et tu vois, tu connais l'endroit, donc c'est plutôt calme. Pour apporter un peu de verdure à ce balcon, quelque peu impersonnel. Une belle plante arrive. Stéphane. Il y a plus de poils que de feuilles. Cousine. Tu vois, tu vois, une belle terrasse arborée. Je fais l'art pour la vendre, c'est bon. Donc voilà. OK, on redevient sérieux un instant pour faire le bilan. D'accord. Donc aujourd'hui, je te présente un appartement, 67 mètres carrés. Une terrasse exposée plein sud. Parfait. Tu avais un budget pour tout ça de 215 000 euros. Et l'appartement est au prix de... 202 000 euros. Ah, c'est une bonne nouvelle, ça. Ah, ouais, ouais, c'est pas mal, ça. Ah, ben, ouais, le Mathieu du Seigneur des champions. Mais moi, Mathieu, ça, je veux pas entendre. Ça aussi. Je pense que tu peux faire mieux encore. Ouais. Tu peux descendre en dessous de la barre des 200 000, je pense. Eh ben, écoute, faites-moi une offre, et puis je verrai ce que je peux faire. En attendant, je vous laisse réfléchir. D'accord. Et on se dit à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup pour la visite. Merci, Mathieu. Avec plaisir. Bravo. Belle trouvaille. Beaucoup de points positifs dans cet appartement. Là, il est en dessous de ton budget. Ouais. Largement en dessous, ce qui fait que ça te laisse à une petite marge. Et en plus, on peut encore négocier. Super, Mathieu. Bravo, Mathieu. Les visites de la troisième manche sont terminées. Nous allons découvrir quels biens ont préféré Laetitia et son oncle, Philippe Candeloro, et quels chasseurs d'appartes remportera le point du jour. C'est celui-là, alors ? Ouais, c'est celui-là. Allez, c'est parti. Pour rappel, Neil a commencé la journée avec une maison de 77 mètres carrés dans un village écologique. C'est loin d'être classique. Laetitia et son oncle se sont finalement bien projetés dans ces espaces. Ça fait ou pas ? Vous savez, c'est sympa. Ensuite, Mathieu a présenté un appartement de 67 mètres carrés, très lumineux, avec un balcon de 7 mètres carrés. Wow ! Ah ! Parfait. C'est parfait. Vous avez bien travaillé. On peut le dire, non ? Oui, on a bien bossé. Franchement, bravo, félicitations. Merci, Philippe. Merci. Bon. Ton bien préféré. Hey ! C'est parti. C'est parti de Mathieu. Merci à toi. Merci. Bon, on s'est fait la bise ce matin, alors... Merci quand même. Neil, merci. La maison verte n'a pas séduit à 100%. Et pourquoi elle n'a pas séduit, la maison verte ? C'est le prix. Tout simplement le prix. C'est au-dessus de notre budget. D'accord. Mathieu, tu marques un point. Enfin ! Bravo ! Mathieu remporte donc un point. Nous allons tout de suite savoir si Laetitia fait une offre d'achat, auquel cas Mathieu ne marquera pas un, mais trois points. Oui, mais ne crie pas victoire trop vite non plus, l'ami. Bonsoir ! Bonsoir, Stéphane ! L'heure est grave, mais on a quand même quelque chose à fêter tous ensemble. Ah, bon. Alors, on arrive à la fin de la compétition, il faut un gagnant. Pour l'instant, les trois agents sont à égalité parfaite avec un point chacun. Pour connaître le gagnant, il faut savoir si les trois clients de Bordeaux ont fait une offre d'achat sur leur bien préféré ou pas, permettant à l'agent de gagner non pas un, mais trois points. Pour la première manche, c'est Arnaud qui a conquis les clients avec une superbe maison de 180 mètres carrés. Ah, c'est ça là ! Ah oui, là oui ! L'extérieur immense offrait des perspectives parfaites pour le couple. Là, ça c'est top ! Le prix de... 670 000 euros. ...rentrait aussi dans leur budget. Nous allons maintenant savoir. Malheureusement, Samia et Xavier n'ont pas fait d'offre. En effet, ils ont appris qu'un terrain venait d'être vendu, juste devant la maison. Arnaud reste donc à un point. Pour la deuxième manche, c'est Nel qui a conquis les clients avec une échoque de 108 mètres carrés. Oh ! Là, tu mets la barre très haut. Des volumes atypiques, un bien original, tout pour plaire. Le prix de... 415 000 euros. ...rentrait tout juste dans leur budget. Ça, c'est très très bien. Nous allons maintenant savoir. Malheureusement, Anne et Pachicou n'ont pas fait d'offre. Le prix ne leur laissait pas assez de marge pour agrémenter ce bien à leur goût. Nel reste donc, lui aussi, à un point. Dernière manche, Mathieu a affronté Laetitia et son oncle Philippe Candeloro. C'est immense ! T'as du espace. Ouais. Le bien proposé, une perfection de 67 mètres carrés. Des volumes, une terrasse arborée. Bingo ! Parfait, c'est parfait. Le prix de... 200, 2 000 euros. ...était aussi largement en dessous du budget. C'est une bonne nouvelle, ça. Nous allons maintenant savoir. Malheureusement, Laetitia n'a pas fait d'offre d'achat. Malgré le raccord parfait, bien, critère, elle n'a pas eu le coup de cœur. Le compteur de Mathieu reste bloqué à un point. L'égalité est totale. Il faut départager nos agents. Chaque jour, les clients ont fait un classement des biens qu'ils ont visités. En fonction de ce classement, l'un d'entre eux va être désigné grand vainqueur du choc des champions à Bordeaux. Le gagnant de la semaine de Bordeaux qui va participer à la grande finale et qui va affronter le chasseur d'appart de Paris et de Lyon est... Le gagnant de la semaine de Bordeaux qui va participer à la grande finale et qui va affronter le chasseur d'appart de Paris et de Lyon est... Le gagnant de la semaine de Bordeaux qui va participer à la grande finale et qui va affronter le chasseur d'appart de Paris et qui va affronter le chasseur d'appart de Paris et de Lyon est... Allez les gars ! Allez ! C'est bon 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 ! Voilà ! Eh bien, allez pratique ! Bon ! Eh bien, écoutez-moi, je suis content de vous avoir rencontrée ! Je suis content de vous avoir rencontrée ! Bravo ! A vous trois ! Allez ! Allez ! Santé ! Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Choc des champions.